Bonsoir, bonjour, cette fois on était au courant que ça allait commencer, la première fois depuis deux ans Oui, écoutez il est 20h30, bienvenue dans Eskip, il est 20h30, il est 20h30, bienvenue dans Eskip, merci beaucoup d'être là Il y a Minnie Le Perche qui est là, regardez-moi ça, le retour du modo, le retour du roi Bonsoir, bonsoir Minnie Le Perche Comment ça va, petit départ en douceur comme hier, désolé on s'excuse du retard, on s'excuse évidemment Désolé, on avait une catégorie, une nouvelle catégorie, on espère que ça va vous plaire Qui nous a pris un peu plus de temps que prévu, mais on espère que ça valait le coup On peut dire qu'on a testé des choses ce soir, on a voulu rivaliser avec une autre émission Qui se passe ce soir, vous en dites pas plus, même si vous pouvez le deviner Un autre événement, il y a un maximum de cœurs Merci pour tous ces cœurs, désolé pour ce retard, on va aller assez vite sur l'intro Déjà on voulait vous remercier, savoir si tout le monde allait très bien Bonjour tout le monde dans le chat, Mario Non très bien, je veux que tout le monde aille très bien Mister Jassène, bonjour évidemment Mini de personne à parler, Zobobo qui est encore là Oui d'ailleurs Jassène, merci beaucoup Un nouvelle peur qu'on voit depuis quelques temps aussi dans le chat Jassène, merci beaucoup Jassène qui est là, qui est un modo, qui nous aide beaucoup Merci encore, et d'ailleurs on a un nouveau modo, on a Vibration Galactique Qui est sûrement dans le coin, merci, bienvenue à toi du coup Merci à tous les gens de l'ombre, hier ils ont eu un peu de travail en plus Donc merci beaucoup de nous avoir aidé là-dessus Il y a eu des petits trucs hier sur le chat Qui est-ce qui réalise cette émission Julien ? Mais c'est Stéphane, Carlo, et il y a une coquinelle sur mon micro, je suis obligé de vous le dire C'est super mignon, je vais essayer de la récupérer pendant qu'on présente Stéphane Carlo Bonsoir les amis, comment ça va ce soir ? Alors ça va, comment ça va vous ? Nous ça va très bien Et comment ça va dans le chat ? Est-ce que vous êtes content de nous retrouver encore ce vendredi soir, là toute la semaine ? C'est fou Ah oui ça y est, on arrive à la fin de la semaine, c'était intense Et attention, mais on finit par une émission, j'ai envie de dire, de tous les dangers Une émission de tous les dangers Oui c'est ça Avec un invité qui est prêt à affronter tous ces dangers C'est Bertrand Esclat qui va nous rejoindre dans très peu de temps Tu montres la coquinelle J'ai une coquinelle, mais attendez, on a un début en douceur On est obligé, regardez-moi ça, cette petite coquinelle C'est une coquinelle noire et rouge Oui, je pense qu'elle est vénimeuse Tu vas peut-être devenir un homme coquinelle, j'adorerais On ne la voit pas, bon, je vais la garder avec moi tout le long de l'émission C'est faux, je vais la tuer tout de suite, mais non, évidemment que non Il paraît que si tu mets la main comme ça Oui, ça monte en haut du doigt le plus haut et que ça décolle Mais non, non, c'est pas une connerie On va faire le test, écoute A tout moment c'est un échec Salut Branquignolle Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire pendant qu'on attend Oh, ça va décoller peut-être, on l'espère Faut vraiment que tu mettes Je sais pas pourquoi ça me plaît, c'est comme si c'était la première catégorie Attends, elle monte en haut du doigt Et là elle décolle Et elle décolle pas Bon bref, je vais la reposer par là Je te la laisse de ton côté Essaie de ne pas taper du poing Ça serait un peu triste Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors on a oublié la petite séquence nostalgie Je me rends compte Écoute, c'est pas grave, c'est un skip De toute façon, on a beaucoup de retard Donc on va passer à la suite On peut peut-être remontrer vite fait les petites emotes Oui, et surtout On a une nouvelle emote Évidemment, hier on en a parlé Dans le chat, on a envoyé une photo On était obligé d'avoir une emote Donc maintenant il y a une emote drucaire Une emote tier 2 Puisqu'on n'avait plus place en plus en tier 1 je crois tout simplement Donc voilà, quand on sera évidemment très sympa avec les invités Comme on l'est toujours Puisqu'on met les drucaires de Twitch Je ne vous héterai pas à balancer une petite emote drucaire Voilà, on est des bisounours dans la skip On a une emote drucaire Et on a Je vais donner un rappel C'est vrai, ça c'est depuis quelques jours On a des emotes Gérard Junio Pour certains Je sais qu'il y a des spectateurs Qui en ont déjà débloqué C'est des emotes En fonction du nombre de bits Que vous avez donné dans l'émission Vous avez un Junio de plus en plus content Jusqu'à un Junio zinzin D'ailleurs Qu'on a vu il y a quelques jours Qui est assez fabuleux Ça ressemble un peu au Pogchamp Je n'arrive pas à me débarrasser Cette coccinelle T'as vu au bout d'un moment Quand bien même c'est très mignon Mais je m'y attache Je vais l'appeler Claude Alors Donc oui les emotes On a T'as montré drucaire Et puis voilà Alors on a quelque chose Je sais pas quoi on fait De cœur 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 Ah oui Ça c'est un work in progress Voilà Mais on l'a retrouvé On l'a retrouvé dans nos Bon j'arrive pas C'est vraiment cette coccinelle Qui ne part plus de moi C'est assez perturbant Ce double visage Un peu En vrai c'est un peu flippant Ça pourrait être un monstre Ça pourrait être un monstre De film d'horreur En vrai On n'a pas tant de choses à vous dire Moi j'ai envie de dire Est-ce qu'on recevrait pas De magnifiques Bertrand Huscla Alors on va faire un petit sommaire Avant mais bien sûr Oui c'est vrai C'est pas grave De toute façon Qu'est-ce qu'on va faire ce soir On va faire quelque chose Qui s'appelle L'émoji crois pas Yes On a que du nouveau ce soir Que du nouveau Que de la nouveauté L'émoji crois pas Vous verrez ce que c'est Mais voilà C'est un truc en rapport Avec les émojis L'émoji crois pas C'est la pire de la semaine C'est la pire Celle-là Les non on n'a vraiment pas C'est fou d'avoir autant de retard Et de pas avoir eu le temps De réfléchir au nom Bon Thème parc Alors là Il n'y a même plus Bon voilà On va même pas chercher A faire quoi ce soit On connait le jeu Evidemment On a tout deviné Et ensuite Attention Ça c'est le cliffhanger De la soirée En incrustacé Pourquoi ? Est-ce qu'on expliquera Parce que là En fait Le menu de ce soir N'a aucun sens Il n'a aucun sens Mais J'espère des belles choses Il y a un lien avec le cinéma On va pas se le cacher Il y a un lien avec une émission Qui est diffusée En même temps que nous S'il vous plaît N'allez pas la voir Ça ne sert à rien Vous verrez beaucoup plus De choses ici De toute façon La même chose en mieux J'ai envie de dire Et on terminera évidemment Par le Crazy Taxi Sport Plus la peine de le présenter Je crois pas Et de toute façon On va le refaire au moment D'y jouer Oui Et bien je crois qu'on peut Cette fois On est pas mal Moi je suis prêt à recevoir Le magnifique Le merveilleux Le merveilleux On peut lancer un petit générique Pour casser les oreilles des gens Ou pas Stéphane ? Absolument C'est parti Magnifique Bonjour Salut la commu Comment ça va ? Bienvenue Bertrand Merci Je vois déjà qu'il y a des références A Dawson Elle est très très vite C'est la première chose Ça va très vite Ça va très vite Il y aura peut-être À un moment donné Un lien Je veux pas teiser On t'a peut-être préparé Un petit peu On va peut-être te saouler Une énième fois Avec Dawson J'avais raison De toute façon C'est mon visage On peut en parler peut-être Allons-y Mais commencez-en directement On peut commencer par ça Pardon Mais c'est le premier sujet Mais t'as l'air assez à l'aise Avec le sujet Donc je me dis Parce que j'ai vécu toute ma vie Avec ça En fait t'as pas le choix T'es à l'aise avec le sujet Bah j'ai pas le choix C'est une série qui date un peu Je me permets de resituer le contexte Peut-être de montrer Un petit peu le visage De l'acteur de Dawson Même moi Ça peut me troubler par moments Ah oui c'est vrai Ah ouais Je te jure La série Dawson's Quick Voilà alors peut-être Oui Pas cette photo Alors celle-ci est pas mal Celle-ci y a un bon air quand même Non on trouve pas Toi tu connais la partie T'as choisi les deux Celle-ci on la connait bien Celle-là on me l'envoie fréquemment Même Je vous en ouvre plusieurs Evidemment Non mais il y a quand même Une ressemblance assez troublante Ouais non tu vois Là on est pas mal Ouais les trucs Oh là c'est pas mal Oui voilà Là c'est bien Now we're talking Là on est pas mal Ok Non effectivement Et du coup je m'amuse A le suivre sur Instagram Pour voir à quoi je ressemblerai À 45 ans Ouais un petit teaser Ouais c'est vrai Parce qu'il vient d'avoir 45 ans Donc voilà C'est vrai c'est pratique Ouais Pour savoir un peu Je sais à quoi ressembleront mes enfants Ouais Moi j'ai Antoine Nuléry pour ça aussi Antoine Nuléry Ouais Antoine Nuléry C'est mon moi du futur Alors attention Pour voir à quoi ressemblent tes enfants Faut la même femme Faut la même femme Faut quelqu'un qui lui ressemble Une blonde Elle ne lui ressemble pas tout à fait Ah ça sera un beau projet Ouais c'est ça C'est un peu creepy quand même Bon à part ressembler à l'acteur de Dawson On peut peut-être te présenter Oui Bah oui Comédien Tu fais beaucoup de choses Tu fais partie du collectif Yes vous aime Oui Vous avez une chaîne YouTube Tu fais aussi les vidéos brute Qu'on voit très régulièrement Popées sur les réseaux sociaux Qui cassent l'internet Qui cassent l'internet Stratégie virale agressive Comme on dit C'est vraiment On joue le jeu de l'algo Pour se le proposer aux gens Qui ne veulent pas me voir Non mais attends Il y a des belles idées Franchement moi A chaque fois je vois passer des trucs Vous allez trouver vraiment des En fait c'est une nouvelle manière De faire du sketch Que je trouve vraiment originale En fait Ouais Bah c'est une manière réactive Dirons-nous C'est qu'il faut vite trouver le sujet En général on prend deux univers Qu'on essaie de percuter Et si c'est en plus Par rapport à l'actualité Bah on le fait Comme on peut Mais du coup c'est vrai Que ça demande de Pas dormir longtemps Voilà J'ai l'impression Que vous n'êtes plus beaucoup Sur le créneau en plus Donc ça fait plaisir De voir cet humour d'actualité Justement de rebondir Tout de suite sur le truc Comme J'ai envie de Tout le monde aux inconnus Bien sûr Mais tu vois C'est un peu ce que t'as dit quoi Non j'allais dire Téléguignols de 2021 Non mais oui On a plus les guignols Mais d'ailleurs on a sectionné Un petit sketch Si tu nous autorises A passer l'extrait Mais bien sûr On se le fera sûrement striker Sur canal Enfin quand on le mettra sur Youtube Pardon Mais c'est pas grave On assume En plus il y a un peu d'actualité On trouve Parce que c'est par rapport Aux réseaux sociaux Et l'arrivée de la politique Sur les réseaux sociaux Très bien Et là avec T'as dû suivre l'arrivée Sur Twitch de la politique Etc On trouve encore plus d'actualité On suit ça de près Donc on voulait mettre Au moins un extrait Voir le sketch complet On va se faire ça Il faut être prêt à tout Pour gagner une élection Alors à l'époque Le RPR avait réussi A faire voter les morts On va bien réussir A faire voter les jeunes Notre stratégie digitale Elle est basée Sur le classique procédé Du win-win C'est-à-dire qu'en faisant Se rencontrer des politiques Et des influenceurs On valide les politiques Auprès des jeunes Et on valide les influenceurs Auprès des vieux Coucou à tous Alors aujourd'hui Je vous retrouve pour une vidéo Un peu spéciale Parce que je suis avec Le porte-parole du gouvernement Bonjour à tous Et on va vous faire Une morning routine Spécial conseil de défense C'est parti Alors on va direct Commencer par les cernes Ah oui Parce qu'on dort pas beaucoup En ce moment Ouais je te cache pas Ça se voit La plupart des jeunes Ils s'intéressent pas à la politique Parce qu'ils la comprennent pas Et les influenceurs Avec qui nous collaborons Faut office de traducteur Et ainsi Nous travaillons A une nouvelle rédaction De l'article 24 De la loi sécurité globale Pour la rendre plus accessible Bref plus présentable Ouais comme du contouring quoi Oui Certains hommes politiques Sont un peu perdus C'est sûr Surtout la vieille garde Bah pour eux C'est effectivement Un peu brutal De passer de l'ENA A l'ENA situation Très souvent les influenceurs qui nous reçoivent Précisent à leur communauté Que ça n'est pas un acte politique Alors qu'en vrai rien que le fait de le préciser Ça veut dire que ça l'est C'est comme les gens qui disent Je m'intéresse pas à la politique Ça veut dire qu'ils sont de droite Bah voilà Moi après je pense que sur la question De l'islamisme radical Faut pas avoir peur de donner maille chose Faut pas non plus faire peur de mollesse Merci pour le sub marine Dès 92 Parce que après c'est vrai Que le gouvernement a mis trop de temps En fait On a dégainé Mais un peu tard Ce qui est super avec les influenceurs C'est qu'ils posent jamais Les questions qu'ils fâchent Sauf sur la situation des restaurateurs Et ça on sait jamais Si c'est par compassion Ou si c'est parce que ça leur manque De prendre leur bouffe en photo Donc voilà En cas de réindexation Du point retraite Celui-ci se fera sur un indice revenu Mais jamais sur un indice prix Comme ça c'est clair On passe à l'euthanasie ? Aller sur les réseaux Ça nous permet d'améliorer notre image Et en plus De s'adresser aux gens En évitant les questions embarrassantes Des journalistes En gros Si on arrive à se faire interroger Par des gens On sait pas le travail C'est qu'on aura bien fait le nôtre Bravo Merci Merci beaucoup C'est gentil Très heureux Très heureux Très heureux Très heureux Très heureux Parce qu'on n'a pas de public Voilà Toi tu cesses Pour faire un récrément Oh On est combien ? On n'est que 6 On n'en a jamais eu autant Bravo Merci c'est gentil Très pertinent Tu disais qu'il y en a à peu près Deux par semaine Il y en a deux par semaine On en fait deux par semaine Parfois un peu plus Parce qu'on en a fait des spéciaux En plus Qui vont être intégrés Dans une grande émission De Canal Plus Où en gros Chacun des anciens talents Se passe les programmes des autres C'est une soirée qui s'appelle Ripley Donc là on en a fait Encore un peu plus Et c'est voilà C'est un petit rythme On comprend En plus celui-là C'est un épisode qui est compliqué Parce qu'il y a tout le début Qu'il faut expliquer Oui C'est ça On est arrivé aux grosses vannes De genre un streamer Qui est Et celui-là Il était un peu risqué Il me faisait très très peur Cet épisode Parce qu'au début Tu dois expliquer tout le truc Et c'est drôle Parce que tu regardes Sur les statistiques De vue de l'épisode Genre normalement Moi Brut C'est un peu un programme De vieux Tu vois ce que je veux dire C'est des plus de 30 Enfin plus de 25 même Donc c'est plutôt Une audience que je fais sur Facebook Et là celui-là Il n'a pas marché sur Facebook Et beaucoup plus sur Twitter Et Youtube Parce que je pense que Les références à TikTok Et Twitch Les gens l'ont Beaucoup plus eu ailleurs Mais c'est vrai Que tu as tout un début de passage Où tu dois contextualiser Le bordel Et donc du coup L'épisode met du temps A démarrer Mais ça vaut le coup Je l'aime bien au final Non mais bravo C'est très cool Est-ce qu'on passe au premier petit jeu Ou est-ce qu'on continue de discuter Moi je ne sais pas On fait ce qu'on veut On fait ce qu'on veut Comme tu disais C'est un peu l'esprit Wentz World Oui On ne sait pas vraiment ce qu'on fait Ça y est On a officiellement Une meilleure qualité d'image Que Wentz World Et ça c'est dommage peut-être C'est vrai Il faudrait mettre un effet VHS Tout le long Pas merci Canon Sur ce coup là Non mais si tu veux On peut passer à l'Emoji Crois pas Ce qui n'empêchera pas De parler un peu plus Parce que vous allez voir Se raconter un petit peu Des histoires A travers ce jeu C'est un petit peu Un C'est qui illustré Pour ceux qui suivent l'émission Le principe Je vais essayer de le résumer En gros On va utiliser Sur un téléphone Des Emoji Qu'on va placer un peu Les uns sur les autres Pour pouvoir agrandir Etc Et grâce à un dessin D'Emoji Faire deviner Une anecdote C'est bien ça Julien ? C'est pas mal Ça me parait pas mal La vache Par contre Est-ce que tu as un exemple Ou pas Ou est-ce qu'on peut le tenter De déjà fait tu veux dire ? Non Pour illustrer mes propos Euh non Est-ce qu'on en a T'en as pas toi De déjà fait ? Déjà fait non On va y aller yolo Est-ce qu'on a l'image Déjà appuyée normalement Ah ok D'accord très bien C'est bon Il faut peut-être que je revanche Oh c'est parfait Regardez-moi ça C'est génial La technique pour aller Parce qu'effectivement À un moment donné on va se chronométrer Je pense quand même Oui pour le moment là Pour montrer On peut prendre un peu de temps Mais voilà On va donc dans les émojis Et l'avantage c'est qu'on peut faire une petite recherche Si je veux un train Je tape train Ah on est en QWERTY J'avais pas pensé à ça Ça va être un handicap pour tout le monde Je tape train Et on a des trains Je peux mettre directement un train Si je veux faire une gare On peut le grossir Je sais pas pourquoi je me lance dans une gare d'ailleurs Mais Si tu devais Et si je veux taper Un aigle Un aigle Mais du coup comment je peux cacher mes recherches C'est pas mal Ah non on va pas regarder Ah bon D'accord Bah on regardera pas ce que la personne fait tant que c'est pas terminé Non Ah bah moi j'ai Non je sais pas pardon Moi j'aimais bien Pardon j'avais pas compris La recherche On a fait beaucoup de choses cet après-midi C'est un jeu ou juste on dessine en fait Après si vous voulez je vous fais des animations Je peux vous faire un truc Ah 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 Ok J'avais un jeu comme ça Si vous voulez Si vous voulez on peut regarder le processus On peut essayer cette fois-ci Je vous fais Donc ce qui m'est arrivé dans la vie Ok je vous fais une petite anecdote Très bien Je vais essayer Bah du coup je vais réfléchir en même temps Mais du coup nous on doit pas regarder c'est ça Ou Non bah on peut essayer de regarder Parce qu'on sait que ça concerne un homme Maintenant On sait que ça concerne On va travailler votre vocabulaire anglais Au passage Ah ça me parait pas mal ça Euh Essayez pas de deviner trop tôt Non 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 Pour moi t'as rencontré Claude François Voilà ce que veut dire Euh ça me parait pas mal Ok Zobobo nous disait juste avant C'était l'histoire d'un aigle qui a pris le train Je pense qu'il avait bon Si on a ce que t'avais fait avant Ok Par là dessus Un truc sur le consentement Non Oh attends Attends la petite danseuse là J'aimais bien Peut-être moyen de faire un truc Bonsoir l'Auvergne C'est là où en fait il faut être Ah ouais Sur ce qui se passe J'ai envie de tenter Oh J'ai envie de tenter un truc Ah ouais très très fort C'est pour ça que je voulais que tu le fasses Julien Parce que t'as J'ai envie de tenter quelque chose direct Incroyable Ah ouais Ok on lui met une jupe tu vois On lui met une jupe Euh Tu sais pas danser Elle sait pas danser Ok Tu lui as proposé de danser Mais elle savait pas danser Ok 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 ça pourrait être pas mal ça Et c'est comme Ah Alors attends Ok Elle avait perdu son tracé Alors je Moi je Je connais bien l'anecdote Je connais bien Julien Est-ce qu'on peut trouver ça par miracle Ah par contre vous voyez ce que je tape Mais bon C'est pas grave Je pense qu'on peut pas Ça permet justement d'avoir des petits indices Comme un Pictionary en fait Ah c'est vraiment difficile En vrai t'es assez fort Je pense que dans le chat Il y en a qui peut C'est vrai qu'il y a des gens Qui disent Bah t'as pris en photo T'as pris une photo J'ai pris en photo quoi ? Ah oui Ah oui C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est ça Bah oui non mais C'est un délit ça monsieur Le dessin qui dérape Elle a perdu Et t'essayes de rattraper Et c'est de pire en pire Attendez il y a un problème de proportion Je vais essayer de régler ce petit truc Elle a perdu T'as perdu ton téléphone Ah ah T'avais perdu ton téléphone Dans une banquette Au cinéma Oh attends Tu te rapproches pas mal Dangeusement de ce qui s'est passé Mais est-ce que c'est toi Qui l'a perdu Et quelqu'un l'a retrouvé Ou t'as retrouvé le téléphone Une neuve Je pense que Ça a été trouvé dans le chat Par Charlie Rabuel Je crois que c'est presque l'inverse Mais ok Oh pas mal Là je suis pas mal Sur ce qui s'est passé Non ? Écoute quelqu'un l'a trouvé C'est vrai ? Attendez il y a dit Bertrand Qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Je peux peut-être te préciser Que le monsieur c'est moi Bah est-ce que T'as fait une découverte horrible Tu l'as cassé ? Oh oui Il l'a trouvé Incroyable Et du coup Je vais lui raconter l'anecdote Une fois de plus Et j'ai pas envie C'est un moment horrible de ma vie Je te fais la version courte J'ai pris le siège D'une jeune femme Qui s'est gentiment décalée pour moi Quand j'allais au cinéma Avec Valentin Très bien Qui Petite cerise sur le gâteau Me connaissait au passage D'accord Ah très bien Ce qui a contribué à sa gentillesse Elle dit non non Parce qu'on était l'un derrière l'autre Donc elle a dit non non Mais décalez-vous Vous n'allez pas regarder le film L'un derrière l'autre Tu vois le truc Bien sûr Et étonnamment Quand je veux rebaisser le siège Il ne se baisse pas Il bloque un peu Il bloque un peu Donc on est tous là C'est calme curieux Qu'est-ce que tu fais toi Sur un siège qui bloque un peu Tu regardes si il y a un téléphone Et ben voilà C'est quelque chose que je ne fais pas Nous on force Non mais Attends mais c'est pas de ma faute Non mais c'est pas de ma faute Mais il n'empêche que je l'ai quand même cassé en deux Et que je suis capable Donc je savais parler avec ma force En forçant un petit peu On peut casser un téléphone sans le savoir Mais le moment incroyable C'était vraiment quand On se rassoit donc Puisque au final Je force un petit peu C'est un petit peu fernement Je me dis Ben voilà Il s'agit de forcer un petit peu Il s'agit d'un bonhomme Voilà Je te bime à côté ce qui s'est passé Donc toi tu es Julien Tu viens de t'asseoir Moi je suis la personne qui était assise Qui fait Dans la seconde Dans la seconde Qui fait Merde Il est où le téléphone ? Et vraiment juste On téléphone Et là avec Julien on se regarde Ah Ah du seul On a eu le regard figé Kamas C'est comme Homère Avec les cymbales dans la tête Et Kamas en a Hop là Je crois que je ne l'aurais même pas réalisé moi Je me permets de l'enregistrer Parce que mon petit tableau quand même Ouais toi tu as deviné quand même Pas mal Pas mal Est-ce que Bertrand tu veux te risquer Je veux bien essayer un truc Il y a un petit train qui est apparu C'est cadeau Je t'enlève Je dois absolument faire une histoire Ah mais du coup en fait Ouais attends Est-ce que c'est drapeau Ah ouais attends Alors par contre visiblement Il faut taper les mots en anglais Dans un QWERTY Il y a des petites difficultés Donc c'est ça que je dois faire Alors est-ce que tu veux Tu fais un mot D'accord Non non On ne veut pas Oui c'est bon Non il faut que tu appuies ici Pour faire un texte Et là tu as le clavier Tout simplement J'étais sur les gifs D'accord Mais j'étais sur les gifs C'est déjà très Un petit gif Un petit gif Tu sais qu'il y a des gens Sur TikTok Qui font ça Je ne sais pas si tu es beaucoup Sur TikTok Il y a des gens qui font Des trucs de dingue Comme ça Parce que tu as des gifs Dans Instagram Intégrés Parce que là on est dans Instagram Il faut que tu apprennes en anglais C'est ça Ok très bien Ouais je crois qu'en français Ça ne marche pas On va travailler ton vocabulaire en anglais Ça c'est cadeau Ok 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 Très bien Et oui il y a des gens Avec les gifs Tu sais tu as des gifs De route qui défilent De voiture etc Beaucoup mieux fait Avec les emojis Il y a des gens Ils font des fresques En fait C'est assez incroyable Ils refont New York Ou ils font Spiderman Dans New York Comme ça C'est assez fou Pour l'instant C'est assez énigmatique Même pour moi les gars Alors si tu veux changer Le fond de couleur Je crois que tu peux Je ne sais pas si ça soit C'est noir sur le monde A moins que ce soit Une chanson de Johnny Mais dans ce cas Je vais être nul Vous allez m'en vouloir Non 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 Moi je ne l'ai jamais fait non plus Attends déjà Il y a une chaussure C'est Gulliver Tu nous fais deviner Gulliver Pour l'instant Parce que la chaussure Par rapport aux arbres Ce qu'on pourrait faire tout à l'heure C'est que peut-être Le chat pourra nous donner Une petite anecdote concise Qu'il a vécu Et on essaiera De le dessiner Mais moi c'est une activité Bizarrement Que j'ai trouvé assez apaisant Je trouve ça un peu apaisant Mais je t'avoue que je stresse Parce que je me dis Minces Ils ne vont jamais le trouver Ils vont m'en vouloir Est-ce que tu t'es perdu en forêt Oh bah oui Mais Ah oui toi c'est Putain c'est abstrait Mais j'aime bien Je vais rajouter des petits trucs Voilà On est posé à la même Mais on fait le jeu chez vous En même temps Il faudrait un jazz A tout moment je prends le santé derrière Oh attention Hier on a pris le santé C'était particulier D'ailleurs je suis en train de me dire C'est peut-être un jeu Qu'on pourrait faire dans le discord S'il y en a que ça intéresse Bien sûr Parce que je sais que dans le discord On adore On raffole dans ce genre de petits jeux On a montré hier un jeu Du discord C'est vrai que ça pourrait être marrant Chacun fait son petit truc Et on essaie de deviner Ce qui s'est passé Ah on nous dit Vous copiez les jeux de Mcflake Allito maintenant Bah écoute Alors là Ils font trop de jeux Ils font trop de jeux Non mais ça c'est pas bon ça C'est pas celui-là En plus je me plante Moi je l'ai vu sur TikTok En partie avec des gifs ce truc Avec des Comme tu dis Des sliparts Ah Choper la chien T'as mangé des mauvais champignons On nous demande Non 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 Mais Attends Ça a gerbé Ça a gerbé au bout de 20 minutes Pour moi c'est ça Au bout de 15 minutes Ça a gerbé Est-ce que c'était pour une montre Ou une boussole Et t'as pas trouvé boussole Genre perdu Ah non c'est une montre Non mais c'est bien Ah oui le dernier truc Alors pour vous aider Oh là attends Il y a un singe dans l'histoire Mais quelle est cette histoire Et alors le dernier Qui risque un peu de vous perdre Mais Ah ou c'est pour la localisation Stéphane qui nous met un petit jazz Mais oh là là Mais que rigole Alors attends C'est bonhomme Voilà Pour moi tout ça est dans l'espace Du coup je comprends pas bien La localisation Si tu es allé dans l'espace Vraiment c'est les derniers Que tu peux nous raconter tout de suite Parce que c'est incroyable Ça serait Je mettrais juste ça direct Non en fait il y a une impression Là si on regarde comme ça Tu sais de perspective Comme si la montre était au premier plan Le coronavirus C'est pas lui J'ai pas le bon J'ai pas le bon virus Attends Ah mais c'est toi qui as mangé le pangolin Je suis responsable Et c'est ma faute les mecs Déso Tu nous expliques tranquillement Alors voilà J'ai mangé un animal Ceci le passion zéro Ce serait tellement énorme Alors attends On peut essayer de l'analyser là Ouais là vous pouvez un peu analyser Vous avez quasiment tous les Un singe malade Une balade en forêt Un singe malade Et toi aussi malade Il y a une histoire d'indigestion là-dedans Ouais 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 Alors le singe Singe malade c'est pour ajouter un peu T'as mangé un animal sauvage Ah on nous demande si le singe t'a mordu Et il est Alors non mais dans Mordu par un singe qui a le sida C'était ma peur Ah c'était ta peur Oui parce que Il était malade et il s'est torché avec un singe Je veux pas savoir ce que t'as fait Avec ton singe pour avoir peur de mon sida Sérieux ? Sérieux ? Choper la tourista Ouais c'est un truc Ouais mais vous l'avez quasiment en fait C'était juste l'endroit Où j'essayais un peu d'être plus Bouh ! Alors c'est sur la terre donc C'est que je magique ailleurs Oh pas mal Oh c'est intelligent Mais j'aime bien qu'on le voit Parce qu'on peut se permettre des petites animations Oui c'est vrai En Inde C'était en Inde Euh non Ah si tu veux Alors notre niveau de géographie je pense C'est ça c'est ici Sri Lanka Non c'est la Thaïlande Oui c'est ça Alors attends je vois pas Ah d'accord C'est ici non ? Bah là c'est un pixel mais C'est ici là Franchement zoom à fond ce sera tout ouvert Voilà comme ça personne va se porter Voilà Ouais la Thaïlande Ouais voilà Bah écoute c'était en Thaïlande Où je me suis perdu dans la forêt pendant 7 heures Dans un parc national Où il relâchait des gibbons Qu'il y avait le sida Et il y avait des panneaux partout Attention Attention singe méchant Et je les voyais passer Et s'approcher de moi Et j'ai été pris J'avais bouffé un truc pas très très bon avant Et j'ai passé 7 heures à vomir dans la forêt Et à boire l'eau des ruisses Parce que j'ai été déshydraté Et je suis arrivé à la tombée de la nuit A la sortie du village Quand ils le fermaient Une belle journée Une belle journée Une belle journée de merde Voilà Mais comment tu savais qu'ils avaient le sida C'était genre marqué sur les panneaux Ouais c'est après coup Le mec m'a dit Je m'en doutais Parce que je savais qu'en fait Ce qui se passe c'est qu'en Thaïlande Ils droguent les singes Pour qu'ils soient tout gentils Donc quand vous prenez des photos Avec des animaux en général C'est qu'ils sont camés Mais genre Pour pas qu'ils attaquent les touristes En fait Et comme ils prennent une seringue Pour 100 singes Et qu'il existe le sida Enfin d'ailleurs ça vient de lui Et que du coup Ils se refilent plein de maladies Il y a un centre de réhabilitation Des gibbons Qui s'occupe de les récupérer De les soigner Et de les relâcher Mais parfois dans cet endroit Où il y a beaucoup de sida Du gibbon En Thaïlande Ok belle anecdote Merci beaucoup Une petite anecdote Je fais un petit parlement J'ai oublié de créditer Entre guillemets Ce qui m'a donné l'idée De ce jeu Stéphane si tu peux nous afficher L'écran C'est le jeu Imagine Je sais que tu aimes bien Ah on dit pas C'est vrai Je vous montrerai tout à l'heure Pardon C'est un jeu qui s'appelle Imagine Je sais que tu aimes bien Les jeux de plateau Ouais mais je le connais pas celui-là Et il est assez cool En vrai c'est très proche de ce jeu-là Très bien C'est en jouant à ce jeu Qu'on s'est dit Ah en fait ça pourrait être intéressant Ah hyper cool Parce qu'en gros tu as des Ils te vendent juste un pack De cartes transparentes Avec des émoticônes En fait un petit peu Tu as des flèches Il y a un personnage qui saute Ce genre de truc Je vous montrerai tout à l'heure Pour le chat Ou sinon vous googlez Imagine Comme la chanson de Johnny Non Jeux de société Ou le mot Et ce qui est assez intéressant C'est que tu peux faire des animations Un petit peu comme là Au début tu peux poser Vu que tout est transparent Tu le superposes Et tu peux avoir des idées Comme là En superposant deux choses Pour créer un nouvel objet Que tu n'as pas dans les cartes Et ensuite tu peux essayer Tu peux faire Tarzan De le faire se déplacer Trop bien C'est trop stylé En vrai le jeu est assez chill Assez cool Et ça c'est trop bien Parce que c'est des jeux Pour les gens qui n'aiment pas trop jouer En général C'est ça Il n'y a pas de règle C'est juste Mais il y a de la créativité C'est ce que j'aime bien Tu peux trouver le moyen Et tu es fier de toi Quand tu as trouvé Comment détourner la carte Un petit peu comme là Quand tu détournes l'utilisation D'un emoji Par exemple je vous le conseille Pour ce jeu Si vous faites des personnes assises Si vous avez mieux Dites moi Mais moi j'ai trouvé l'astuce Prendre quelqu'un en fauteuil roulant Et cacher le fauteuil roulant Voilà je vous l'ai dit Parce qu'il n'y a pas de personnes assises Dans les emojis tu veux dire Oui dans les emojis D'accord très bien Je ne parle pas dans la vie Je ne parle pas dans la vie Je ne parle pas dans la vie Faites pas ça Laissez les fauteuils aux gens Vous prenez le fauteuil Alors Valentin est parti Il a fait tout ça C'est fou quand même Depuis tout ce temps J'ai effacé celui d'avant C'est pour ça Mais peut-être qu'il y avait plus ça Merde T'as vu il y a une petite pression Du direct quand même De se dire Il a choisi un petit dégradé Par contre Qu'il nous a bien Ça se passait sur le coiffeur Pourquoi il veut forcément m'écrire Pour ta défense Tu n'es pas sur ce type de téléphone Habituellement Merci de prendre cette défense C'est vrai C'est vrai C'est vrai que pour l'instant On est pas mal parti Sur une coiffeuse Faites absolument Vous testiez le jeu concept Oui je connais le jeu concept Maloune tu connais aussi De nom aussi Très sympathique aussi C'est avec des pions Avec des pictogrammes aussi C'est assez cousin Effectivement de ce jeu là Attends J'en ai pas besoin Merci beaucoup Marcus Marcus Gunn Qui vient de prendre un abonnement Et on a Attends J'avais même pas vu Merci beaucoup Marcus Gunn Qui est sûrement le frère De James Gunn Ça me plairait beaucoup Ça en est marge Gilles Deray Merci beaucoup Deuxième mois Trop content qu'il revienne Merci beaucoup Gilles Merci beaucoup Gilles Monster MP Qui envoie encore des beats Mais c'est pas vrai Arrête tout de suite Ah il voulait peut-être Un emote De Gérard Junio Peut-être C'est peut-être ça qu'il voulait Mini Lepers Qui était de retour 22 mois Mini Lepers Je pense qu'il n'y a pas plus Que 22 mois Merci beaucoup encore Bientôt deux ans Deux ans et en même temps Deux ans et en même temps Un an On est un peu perturbé Merci beaucoup pour les salauds Quentin Vite Bon alors le retour de Quentin Vitalis Qui nous régale de ses dessins Sur le Discord Merci beaucoup Ah bon ? Et le train de live Qui part C'est parti Merci beaucoup Super De Gaulle Très très bon blaze Qui nous dit bonne soir Qui s'est un peu raté Mais bien tenté Le train de live Qui s'en va Merci beaucoup pour tous ces abonnements Les amis Tu as été circoncis par ta prof On nous dit Alors attends On a quelqu'un qui a trouvé la réponse Puisque tu avais raconté l'anecdote Oui Ah mais que j'ai même pas vu passer Tellement On a quelqu'un qui a trouvé Dans le chat Faut pas qu'on prenne les ciseaux C'est pas le bon Ça y est ça revient Ça revient Ça reviendra Posez aux oreilles des gens Les gens ont trouvé Oui La triste histoire d'ailleurs A l'époque où Il vole Valentin Vincent J'ai envie de dire Il y a même le nom Ronan Le nom de la personne On l'affiche Ah non c'était C'est pas Ronan ? Non Ah non Ah bah non Il y a une erreur dans le prénom Donc la réponse n'est pas validée C'est plus un Vincent Il a coupé court à la discussion On nous dit Très joli Très joli Ah pardon Je cherche Je cherche N'hésite Tu vas retourner Puisque du coup on voit pas Quand tu cherches Ah attends J'ai juste besoin d'un Oh merci Dis le nom Dis le nom Je crois que tu voulais pas Rien à moi Oui sinon Pourquoi tu le fais avec des émojis C'est incroyable ça Ah oui bah écoute c'est bien Et puis Merci beaucoup tu voulais Sans bits Et du coup le train de la C'est terminé Merci beaucoup tu voulais pour les bits J'espère que tu te régales Ah oui ça y est Il y a une émoji Il y en a un qui dit chute Oui oui Vraiment il n'y a pas de d'accord Tu le diras pas là Tu le diras pas quoi Et hop Et du coup là c'est le même C'est le 3 C'est un avant après Et en fait je voulais Mettre une classe Ah c'est un avant après Il me sélectionne la maîtresse On peut pas mettre une Plusieurs élèves qui regardent Sagesse Merde Hum Non bon Et il a pleuré Et en fait ce qui s'est passé C'est pour ça que Je vais la raconter Parce que j'ai une petite mise à jour En gros J'ai été affreux C'est qu'il y avait J'étais en grande section Il y avait un élève Qui avait une petite queue de rat Tu sais comme Donc les cheveux courts Une petite ou une grande Tu m'avais dit une grande Mon souvenir c'était de trop Quoi qu'il en soit Et J'ai pris une paire de ciseaux Et je l'ai coupé Et je ne sais même pas Je ne me souviens même plus De pourquoi j'ai osé faire ça A ce pauvre élève Tu t'espères tes limites Je pense vraiment Que c'était un truc de Non mais ça va lui faire du bien D'arrêter d'avoir cette Et ce que je ne savais pas Parce que je l'ai raconté ici Dans un séquille C'est que En fait c'était ma mère La maîtresse Parce que ma mère est instite T'étais dans la classe T'étais dans la classe de ma mère Et en fait j'avais Et donc elle m'en a parlé En disant mais oui Parce que moi J'ai dû aller après Dire à la maman De Kevin C'était un petit Kevin Ah non paronnant Paronnant J'ai dû aller Dire à la maman Avec je crois en plus Qu'elle avait encore Les cheveux dans la main Alors que je ne sais pas Ce qu'elle allait faire la mère Avec ça A part les recoller De genre Ben voilà c'est mon fils Qui a coupé Les cheveux de votre fils Genre je suis désolé Donc elle avait beaucoup plus honte Que moi Et quand elle m'a raconté ça J'avais été vraiment rempli D'un frisson de honte De mais pourquoi j'ai fait ça Et en plus j'imaginais Ma mère dire Ben voilà c'est Surtout que tu nous refais régulièrement On n'arrête pas de te dire Lâche ces ciseaux Mais oui Stéphane normalement A un catogon C'est un peu traité A votre avis Pourquoi on met les casquettes On a tous les casquettes Oh putain Oh putain Merci beaucoup Charlie Rabuel pour ton abonnement Merci beaucoup Ça fait plaisir Est-ce qu'on s'en refait pas Quelques-uns Moi je viens D'ailleurs il est dans la suite De l'émission Même si j'aime bien ce jeu Mais est-ce qu'on s'en fait encore Quelques-uns Un du tchat potentiellement Un du tchat Ou est-ce qu'on en a Ou Bertrand t'as une deuxième anecdote Moi j'en ai un Très rapide Ah bah très bien Très très rapide Je vous le fais en deux Comme on dit dans Pyramide En deux émojis Ouais alors attends Je fais X pour tout supprimer Il annonce le nombre d'émojis Ça ça me plaît Ouais Attends J'aime bien cette règle On annonce en deux Ça va En deux émojis Oui et puis après je refais un C'est ça Oui tout simplement En deux Alors Alors Bon je vais taper les mots Donc en fait Ça va être hyper simple Ouais c'est next N'hésitez pas du coup Si vous avez envie Dans le discord Pourquoi pas lundi On pourrait regarder Un petit peu Essayer de deviner Les anecdotes des gens Ça peut être amusant N'hésitez pas Pardon je lisais des trucs Qui passent dans le chat Ça fait rire Oh c'est vrai que c'est jazy ce soir Voilà Il a commencé à mettre des nages Parce qu'il a commencé A faire parler avec les barbes Tu as tué un enfant donc Non Non Je vais le mettre devant Je vois Je vois Ah mais oui On l'a lu Comment ça vous l'avez dit Oui tu nous l'as dit C'est à vous que je l'ai dit L'erreur Mince Je pensais que j'avais dit A quelqu'un d'autre Il a mangé ses morts Parce que je me suis dit En fait Je répondais à une interview Pour un autre truc Et je me suis dit Tiens je l'aurais pas dit Et c'est marrant Et en fait c'est à vous Que je l'ai dit Bah c'est à eux Que je vais leur dire Attends les gens Alors les gens Tu as volé un bébé Les gens disent Un bébé dans sa vie C'est vrai que là Comme ça J'avoue ça maintenant Un jumeau mort Un jumeau serait un peu glauque Genre Non En vrai Dans un petit jeu Comme ça Si Ton frère est mort C'est drôle Quelle angoisse T'imagines Le froid d'un coup Malaspéry Direct Oui C'est vrai Je me suis dit C'était amusant A raconter Ça aurait été direct L'angoisse Ça aurait pu être ça Vraiment Ça aurait été Couillu de faire ça Justement Mais attends Foulou qui dit Que c'est Que c'est Florent Dorin Mais quoi C'est vrai ou pas Attends Si c'est Florent Dorin C'était quoi Notre premier sketch De clown Qui ouvrait le spectacle J'ai vu tout à l'heure Dire que c'est Florent Dorin Ah mais Florent Trop drôle Attends en vrai Attendez N'importe qui peut dire Florent Dorin C'est pour ça que je vais poser la question C'était quoi L'ouverture de notre spectacle de clown Pour voir Parce qu'on était ensemble Sur notre spectacle de clown Désolé on était en cours Avec Florent Dorin Oh le train de la hype Putain un truc de gratte Mais ouais bien sûr que oui Trop drôle Ça va mec Donc c'est vraiment lui Ouais c'est vraiment lui Ah bah salut Florent Salut Florent Et les autres du chat Vous avez toujours pas trouvé la réponse Donc je vous laisse Ariel Dombal Je suis Véronique Courgeant Merci beaucoup Gavotaga Gavotaga Ah Gavot Gavotaga Ouais Florent il y avait pas de nom Ça me plaît bien Gavotaga Merci beaucoup pour le prime Ça trouve pas Ça trouve pas C'est rapide Parce que je suis mort-né Mais ça va mieux Voilà C'est ce que j'ai dit Et voilà Et donc du coup Quand je Enfin je n'en ai pas le souvenir C'est ma mère qui m'a raconté ça Que j'ai tumeur tout Tout bleu Entortillé Oui c'est ça Du coup elle m'a vu Avec des claques J'ai pas bougé Ils sont partis Et qu'après elle m'a pas vu Pendant 6 heures Je vais peut-être couper le jazz Je sais pas C'est pas très à propos Mais ça va bien Ça va mieux T'as du Bernard Herrmann C'est ça Et que j'ai dû faire des examens Chez les médecins Tous les mois Et puis tous les trimestres Pendant 3-4 ans Pour voir si j'ai pas des problèmes De l'agression du cerveau C'est l'anecdote que t'as décidé De raconter en émoji C'est ça Parce que je trouvais ça fun À faire en émoji Pour faire passer des choses Un peu compliquées On pourrait s'amuser avec ça Tu dois annoncer Un truc un peu dur Avec des petits homogés Je te quitte On fait battre ton coeur Dans le chat C'est magnifique On a des coeurs chirurgicaux C'est magnifique Ça me rappelle une anecdote folle Que je sais pas si vous avez vu Que Thomas VDB a raconté Dans l'émission De Kian et Nago Ah ouais J'ai pas entendu Ah si la naissance de son enfant Il raconte comment il a Accouché son enfant vraiment Alors que c'était évidemment pas prévu Et je vous invite à aller voir la vidéo C'est incroyable C'est assez fou Et voilà Il se passe ce genre de situation Tout se termine bien aussi évidemment Mais la manière dont Thomas VDB le raconte Je ne peux que vous conseiller D'aller le voir C'est très amusant Est-ce qu'on s'arrête là-dessus Même si en vrai J'aime bien ce petit jeu On pourra le refaire On pourra le refaire Mais j'ai trop hâte De la suite de l'émission Est-ce que tu peux Julien appuyer Sur le petit bouton Bien sûr Parce que là On a plein de On est rempli de nouvelles technologies Rempli de nouvelles technologies T'as vu C'est le haut Si je m'y connais T'as vu J'en profite pour vous montrer rapidement Le jeu dont je parlais tout à l'heure Imagine si ça intéresse quelques personnes C'est à peu près le même concept Avec des cartes Donc voilà En gros Tu superposes des pictogrammes Voilà On a les petits pictogrammes En gros c'est des cartes transparentes On peut les superposer Les animer On s'amuse avec Voilà Je vous en parle Parce que c'est sympathique On passe un bon moment N'hésitez pas Si vous avez bien aimé Ce petit jeu Emoji C'est un peu la même chose Quentin Vite Qui demande si il y aura un jour Le retour du juste dessin Oui C'est un imprévu Et Quentin Vite Qui a fait plein de dessins Justement sur le Discord D'Askip Je vous invite à aller les voir Tout à fait On peut faire le jeu suivant Alors On va passer Tu vas jouer à un jeu Parce qu'ici Attends On est des passionnés de gaming Bien sûr On t'a demandé un petit peu Des souvenirs de jeux etc Tu nous as dit Que t'avais beaucoup joué à Thème Parc Oh oui Oui Eh bien Tu vas jouer à Thème Parc Incroyable Mais Je t'ai tout débloqué Pour que tu puisses vraiment Faire ce que tu veux Tu as l'argent illimité Tous les parcs illimités Incroyable J'y ai joué 26 heures Non pas du tout J'ai trouvé les codes évidemment Et Alors attends Julien Je vais te lancer Mais j'en ai un souvenir Mais nébuleux J'en profite vite fait Une petite parenthèse Giveaway Instant Gaming Instant Gaming Qui nous soutient J'ai remarqué Qu'il n'y avait Pas Thème Parc Mais qu'il y a plein de jeux Avec Tycoon dedans Donc j'imagine que C'est le genre général Je sais pas Le même genre de jeu Il y a Mad Game Tycoon Je connais pas Il y a Roller Coaster Tycoon World Là je crois qu'on est pas mal C'était le concurrent direct Oui Mais c'était après Roller Coaster Oui Ça c'était le plus récent Bien sûr Tu as aussi j'ai saigné Il y a encore 18 jours Pour participer au giveaway Instant Gaming Pour gagner le jeu de votre choix Si vous voulez gagner un jeu Mieux que celui-là Vous avez bien raison N'hésitez pas A taper un bon FIFA 21 Ou ce genre de choses Voilà On fait une belle économie Déjà de base Et peut-être on peut le gagner En plus C'est merveilleux Voilà donc N'hésitez pas Il y a le giveaway Je vous mets le lien Dans le chat Et il y a aussi le lien affiliate Dans la description Donc n'hésitez pas A soutenir l'émission Il y a un petit pourcentage Qui est reversé à l'émission C'est sympa Merci Instant Gaming De nous soutenir Et on va partir sur Film Park Moi j'ai beaucoup joué A Film Park Donc je suis tout autant Excité que toi Très bien J'ai vraiment hâte De voir comment ça va Je n'ai pas revu ce jeu Depuis que j'y ai joué Trop bien Et je ne sais pas Comment on le lance Donc j'attends Valentin Très bien Bah écoute Je te laisse lancer le jeu Je n'ai aucune idée De ce que tu as fait Je me souviens juste Que tu pouvais mettre Genre Tu pouvais mettre Plus de sel Dans les burgers Pour que les gens Ils achètent plus de coca Ah oui Il y avait un truc comme ça Est-ce que toi aussi Tu te souviens Moi dans mon souvenir Les gens pouvaient vomir Oui Si si oui Ça faisait trop de looping Bien sûr J'espère qu'on va voir Ce soir des looping Et il y avait aussi Mais c'est pas dans Rollercoaster Non c'était dans Steam Park Que tu pouvais vomir Je me souviens Moi j'ai joué qu'à Film Park Thème Hospital Je sais Ah oui Thème Hospital Moi j'ai joué que à Film Park Donc je ne D'ailleurs je vous conseille Une vidéo YouTube Qui parle de Thème Hospital Qui compare Thème Park Et Rollercoaster Ticoon C'est la chaîne de Edouard sur YouTube Voilà c'est très intéressant Et comme on en parle Je vous le conseille Est-ce qu'on a expliqué Oui on a précisé aux gens Parce que c'est vrai Qu'on a une droppe des jeux Mais les gens savent De quoi on parle Sauciste à écoute C'est des jeux de boomers Donc c'est peut-être pour ça que Bah récemment Je n'ai pas pensé d'ailleurs Pour le giveaway Mais il y a Planet Coaster C'est un peu le dernier en date Je ne sais pas si tu connais Bertrand Planet Coaster C'est la même chose en moderne Je ne suis pas allé Ouais C'est vrai que ça fait très long De restaurant Planet Coaster Je me suis dit J'avais un vrai problème D'addiction A ces jeux Quand je mets dedans Et que tu penses à ton parc Et tout Et donc du coup J'essaie de ne plus trop Toucher à ça Et ben on est là Pour relancer l'addiction C'est parti C'est parti direct Incroyable Là c'est le moment Twitch Là régale-toi Regarde tu vas être incrusté Ça y est c'est le moment Twitch Je vais m'énerver Ah oui je suis incrusté Je peux faire Sardo Donc hésite pas à faire de la promo politique Alors Du coup tu peux choisir n'importe quel parc Parce que je vais tous débloquer Moi j'étais petit et demi Donc je ne savais pas comment Et après tu vas pouvoir t'amuser dans le parc Conquête Moi je n'ai pas trop regardé Quand tu as joué tout à l'heure Parce que je voulais revoir aussi C'est la version PlayStation 1 Mais d'ailleurs je crois que Theme Park World Est sorti que sur Allez on va aller au monde merveilleux Le pays des rêves S'il vous plaît Oh là là magnifique Tu te souviens Ça y est tu te souviens De bien du look du truc Regarde il est parti Que le look Non je ne me souviens de rien Ah oui vraiment rien Genre même ça Lui je m'en souviens Oh c'est pas vrai Qu'est-ce que c'est ton froid Oh je l'ai fait Merci beaucoup Qu'est-ce qu'on l'adore Merci beaucoup Je ne sais pas si t'es là Oh s'il est là Il envoie des peintes Oh là là De la buvette Droit tout droit de la buvette Ça vient à tout ça Merci beaucoup Féphé Vous arrivez pile poil au début De Film Park On se refait une petite séquence Notagée avec Bertrand Esclat Qui avait joué A l'époque A Film Park Moi aussi Donc bienvenue Je ne sais pas ce que vous faisiez Avant avec Féphé Merci beaucoup Féphé Ça fait plaisir Ça y est c'est parti Ça tryhard directement Ouais ouais Mais parce que Ah oui mais Je le prenais dans le mauvais sens Je ne comprenais pas Pourquoi le jeu était à l'envers En fait il est à l'endroit Voilà D'ailleurs tu peux t'aimer C'est avec ça que tu peux Non mais attends c'est incroyable Mais attends T'es sûr que c'est pas Il n'y en avait pas un autre avant Qui était genre pas en 3D Ah bah Il y en avait un effectivement Mais on a pris Non mais vous avez bien fait C'est pas ça que Mais installe-toi Féphé Un de ses jeux préférés en plus Ah non Film Park World Attends on va On va commencer par le chemin les gars C'est celui-là Ça c'est World Ça c'est World C'est celui-ci ton jeu préféré Féphé Installe-toi Mets-toi bien Sauf si t'es pratiqué par ton stream Film Park World celui-là Oui mais celui-là Moi je jouais à celui de Tu jouais sur Ah le classico Le film park normal Mais je sais même plus Sur quoi il était Il n'était pas sur ordi Si 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 Le premier film park Oui il était sur Mais c'était effectivement Pas en 3D Aïe 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 Tu veux dire qu'on a raté L'expérience là Non 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 Je suis hyper chaud De me lancer là-dedans Il n'y a aucun problème Ça va être très très bien Zobop nous dit Qu'il y aura une vue FPS Pour les attractions Oui et j'ai même débloqué La caméra Qui permet de se balader dans le parc Incroyable C'était high-tech déjà à l'époque Merci beaucoup Féphé Bisous les potes On va directement aller sur Ça a l'air nul On va prendre un truc bien nul Le berlingot trampolino C'est bien décevant ça Et donc du coup Il y a l'entrée qui est là Tu t'en souviens très bien Non mais celui-là Je ne l'ai pas fait Oui c'est assez instinctif Tu t'en sors bien On est sur du gamer On est sur du gamer T'as encore 49 000 dollars Ah ouais d'accord On peut y aller Attends qu'il me dit de relier C'est relier là Frédéric Merci Frédéric il s'appelle Il s'appelle le grand Frédéric Non mais j'y crois J'appelle beaucoup de gens Frédéric Pardon Et voilà Et j'ai raté Tu peux refaire un chemin Avec X Nous c'est François Oui nous on appelle tout le monde François Ah d'accord Mais chacun son J'avais Michel à un moment Chacun son Frédéric C'est un dernier temps Alors chemin Mais je ne sais même pas où je suis Voilà N'hésitez pas dans le chat Voilà A poser vos questions à Bertrand aussi Parce que là on va prendre un petit peu de temps Pour jouer Bien sûr Qu'un problème Alors comment je loupe mon parc Ah oui attends T'as dit que je peux tourner C'est ça Il a du mal dessus Et alors pourquoi c'est quoi ce truc Là tu peux l'ouvrir Bah bien c'est quoi on va l'ouvrir Allez c'est vraiment le parc le plus nul du monde Les gens sont très blessés Allez 15 balles 20 balles l'entrée Pour le berlingot trampolino Attends je peux mettre un prix plus cher ou pas Ça me rappelle un peu le festivant de parc de Caen Alors désolé pour ceux qui le connaissent Mais j'ai eu un peu cette déception C'était un peu ça On m'avait promis un parc astérix Et puis voilà un petit peu Ça ressemblait Attends on va Il est saturante Il y a deux trucs C'est vert vert quand même l'herbe C'est moi je trouve Ouais Mais arrête de me parler toi Moi ou oui Fréméric Non non mais j'ai failli te prendre mal Non non on s'en va On va mettre des animateurs Ils ont des noms et des prénoms Tu peux les embaucher Mais je viens de me souvenir Salaire mensuel Phil Williams 55 balles Philou Simon et une fille sont plus chers Simon il est motivé Il y en a des plus chers que d'autres C'est ça Et il n'y a que une meuf Vraiment en termes de parité Que tu payes moins cher en plus T'as vu Ah bah c'est la liste On devrait payer 20% moins cher Si le jeu était exact Bon c'est qu'elle doit être forte alors du coup Comparativement C'est qu'une femme à 50 dollars Elle doit être plus performante Plus forte qu'un mec à 55 Allez Des femmes à 50 dollars Dans l'animation Regarde ce parc Là tu vas avoir des clients Regarde Qu'est-ce que tu nous fais comme parc Oui c'est C'est pas loin de Paris ça Elle ne peut rien faire Zobobo nous dit Oh ça y est il y a quelqu'un déjà C'était Non c'est Emma Barrett Ah pardon C'était l'employé Et Zobobo dit c'est un nom de rappeuse C'est vrai C'est vrai Emma Barrett Emma Barrett On a des petites questions On a Est-ce que tu as des projets Avec qui est-ce Les classicaux Alors Est-ce qu'il y a des projets Je mets pas Parce que moi je mets l'ambiance De pas dans son parc Mais attends c'est des nains de jardin Purtout dans ton temps Tu mets que un parc d'animation C'est pas un parc d'attraction C'est un parc d'animation Ah mais attends Faut que les aminateurs Ils puissent aussi s'amuser De temps en temps Faut aussi qu'ils aient leur parc à eux Elle est toute seule Avec genre 5 types qui lui font Wouhou Mais t'es pété de thunes Tu peux dépenser son compter Si tu fais honte Dans le tableau de bord Je crois que tu peux accéder A la vue subjective Ce qui nous permettra D'avoir une bonne ambiance Alors Comment on fait Eh bien c'est pas par là Alors fermez Je ne sais pas tente tous les boutons, écoute ça clashe, on demande si le collectif Yes en a pas marre, que ce soit toujours toi qu'on voit mais si, bien sûr que si, ils en ont marre alors, pour répondre à la question pardon, en fait on devait refaire un programme en mars dernier vous imaginez bien qu'il y a eu des petits soucis qui ont fait qu'on a dû arrêter du coup les budgets, comme on travaille avec Canal+, ont été clos et on a pas pu le refaire pour cette année ensuite, moi, il y a Brut qui a repris et qui, sur deux vidéos par semaine, me demande trop de temps, on vient d'avoir une discussion aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on faisait on va refaire des sketchs, genre obligés puisque dans tous les cas, on a une aide du CNC qu'il faut qu'on utilise absolument, parce que sinon on doit la rendre et c'est con on a une aide incroyable donc on veut y aller, donc on devrait refaire des sketchs, normalement on aimerait les tourner en mai, parce qu'il y a des sketchs à refaire depuis un an qu'on n'arrive pas à faire, il y a peut-être Moustapha qui va sortir son dessin animé sur lequel il est en développement depuis un an, super il y a Pauline qui travaille sur un programme court aussi qui devrait peut-être arriver, et Johan qui est une série mais ça je sais pas si ça sera sur la chaîne Yes et moi je crève de refaire des sketchs avec eux, j'en ai tellement envie trop bien donc deux exclus dans cette émission, ça et le fait que tu as amené le Covid en France, c'est que c'est bon en faisant des choses douces avec des singes perdus dans la forêt une petite pensée pour les visiteurs de ton parc qui sont potentiellement déçus pour le moment il s'ennuie, il s'ennuie de ouf, il est né mon parc flamant drôle, attends mais j'ai que trois trucs attends, c'est pas possible je crois que le code que je t'ai fait ne marche pas sur ce parc parce que ça te coûte de l'argent alors que j'avais... on a 46 000 on a 46 000 ça peut partir vite si t'achètes une bagnole c'est vrai merci beaucoup tant que tu salaries pas des hommes c'est bon moi j'ai embauché des animateurs voilà ce que j'ai fait on nous demande ça y est je l'avais perdue elle était un peu au dessus n'as pas eu peur de manquer l'inspiration pour Brut ? si, tout le temps genre c'est une angoisse j'essaie de grossir depuis 4 mois mais je n'arrive pas à cause du stress donc c'est hyper là ça va mieux mais le pire c'était l'an dernier l'an dernier je l'ai très très mal vécu alors j'en avais qu'une par semaine mais là j'ai un co-auteur donc c'est beaucoup mieux et là pour la première fois j'ai une semaine de vacances parce que j'ai un tournage de films cette semaine et que du coup c'est la première fois que je peux un peu me poser ça me fait un bien fou d'être là et de pouvoir vous parler sans passer au programme on chille un max ouais c'est chillage total je ne joue plus donc là je suis vraiment pesé ça chille tellement que ça ne joue plus qu'est-ce qu'il y a un autre mec ? embauche des balayeurs bien sûr débit tu ne peux pas baisser les prix je croyais que tu voulais les payer moins cher d'accord un jeu de droite ah non on ne peut pas mince on va prendre débit encore une fois ouais mais pareil ça va être sexy si je ne prends que des femmes de ménage il y a Dijos le petit Dijos qui prend un abonnement merci beaucoup merci beaucoup Dijos écoute je pense qu'on va aller à dos sur tout ce qui est mais voilà des stands c'est ça comme ça qu'on va de la coulis de fruits quel ennui quelle déception t'as vu le niveau d'excitation vous le voyez il est de zéro on va en mettre 3 on va en mettre plein des coulis de fruits quel ennui tiens attends t'inquiète pas tu veux quoi un autre coulis de fruits il n'y a que ça il n'y a pas de commodité c'est vrai qu'il faut peut-être des commodités écoute il y a de l'herbe partout oui mais il n'y a pas d'arbre non je n'ai pas oh la la oh la la ça y est je ne sais plus sur quoi voilà ils pourraient quand même passer à travers enfin ils peuvent marcher sur l'herbe ils ne sont pas obligés qu'on leur fasse des sentiers tout le temps je ne crois pas j'aime bien la VF de Frédéric 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 est en train de dire que tu mais très gentiment peut-être que les gens s'ennuient un peu il le dit très gentiment très courtois très courtois écoutez on a fait une étude de marché 6 boutiques de coulis de fruits pour un manœuvre ça ne nous paraît pas incroyable il est nul mon parc mon parc est nul mon stream est nul vraiment quel ennui quel ennui oh la la on parc un coulis avec que des animaux attend il y a du monde en premier en tout cas il voit que ça marche quand les gens n'ont que ça finalement ils ont fait 300 bornes en bagnole ils arrivent bon bah on peut se prendre un coulis on va se prendre un coulis ils ont une boutique chacun ils sont en famille tu vois il n'y a pas de queue attend il n'y a pas de queue dans ton parc mais c'est parce qu'il n'y a personne les gens ils vont ils viennent ils ne sont pas contents ils ne sont pas satisfaits ils ne sont pas satisfaits ils ne sont pas satisfaits attend tu peux régler le prix de l'entrée non ? parce que là quoi qu'il se passe un balle un truc sympa non attends tu rigoles c'est un parc à concept ça monte pareil ça il faut l'ouvrir dans Paris en plein dans Paris tu vois je ne peux pas attend ils arrivent moyen et ils ne ressortent pas contents c'est ça qui se passe c'est génial on arrive à les rendre encore moins heureux qu'ils étaient vraiment au goût du rouleau mais regarde elle est coulise elle est coulise elle est coulise à cartel tu sais quoi on fait que de la bouffe sinon ? mais oui mais c'est ça on se sent fou là c'est quoi cela ? alors attends pourquoi ? non mais c'est bizarre que sur les stands j'ai que des coulis de fruits mais parce que en fait il y a un parc où j'avais tout débloqué ah mais t'as raison en fait j'ai pas énormément d'argent j'ai pas du tout à partir de 20 coulis de fruits bon ok les gars on va faire de la montagne russe non disponible ah merde sinon je continue très vite que à l'autre parc moi ça me va là mais continue mais c'est vrai que maintenant quand j'ai vu les balayeurs je me suis souvenu qu'effectivement ils ramassaient le vomi des gens et je suis un peu déçu de pas voir ça on va mettre un flamme alors là faut vraiment remonter le parc parce que j'allais vraiment j'ai tous les investisseurs au cul qui sont pas du tout contents ça c'est quoi ça ? c'est un flamandrôle c'est un flamandrôle ça s'appelle un flamandrôle ça pourrait être une catégorie c'est ce que j'allais dire on a pas le monopole des jeux de mots coulis de fruits coulis de fruits coulis de fruits coulis de fruits tycoon très beau et tu vois ça avec la chiasse des coulis de fruits c'est vrai c'est vrai que c'est un peu risqué au bout de 17 coulis de fraises et c'est quoi ça ? mais je comprends pas bien l'utilité de chaque truc en fait mais les gars t'as pas le hamburger avec les snacks ? attends t'as raison mais j'ai que du coulis de fruits encore une fois c'est que le dessert ça va ça me dit je me suis bourré dans les codes j'ai tout remplacé par coulis de fruits en boutique oh snack buvette mais bien sûr qu'on doit prendre un snack attends tu dois avoir des toilettes c'est vrai quand même ça commence à m'inquiiger tous ces coulis de fruits me font un peu stresser pour les clients t'as raison t'as raison ça cartonne hein y'en a qu'un qui marche pour l'instant on va mettre des commodités qu'est-ce qu'il nous dit Frédéric ? salle de repos haut-parleur aux poubelles il serait temps que j'en mette quand même petites toilettes il y a des toilettes ah ok d'accord ah ouais c'est vraiment c'est un urinoir il faut faire des files d'attente à l'entrée des attractions mais pour ça il faut des attractions ah il y en a des petites ah non ils peuvent pas rentrer attends mais c'est pour ça qu'ils sont hyper tristes ils font demi-tour quel enfer ils font demi-tour les coulis de fruits regarde le deuxième commence à cartonner le troisième aussi moi je pense qu'il y a un concept depuis le début je n'arrive pas à faire de est-ce que tu peux gagner sans faire d'attraction ça serait assez merveilleux peut-être que tu peux faire seulement des coulis de fruits et que tu débloques un truc t'as changé Bertrand c'était mieux quand tu faisais des coulis de fruits on nous dit c'est un bluper qui nous dit ça mais attends comment est-ce que je fais les petites les petits ils spawnent un peu tout le temps le gugus c'est vrai que Frédéric est bavard modifiez le fil d'attente vas-y on va la modifier aaaah ah bah très longue je pense que je pense que ça peut cartonner très ambitieux très ambitieux sur la réussite si tu fais comme ça et après aaaah c'est ça la fil d'attente ah oui tu fais des trucs chiants comme ça ah quelle horreur tiens voilà tu restes très ambitieux sur cette attraction tu peux ouvrir une poste avec ce type de fil d'attente je connais tu sais à l'aéroport là on les déteste en plus elle est nulle tu peux presque écrire un truc et en même temps tu n'écoutes pas Frédéric il te dit des trucs il te donne des conseils tu ne l'écoutes pas je pense qu'il a très gentiment dit c'est ouvert c'est ouvert flamand drôle non c'est le tu sais ce que tu devrais faire à mi-semain à un vendeur de coulis parce que quand t'arrives à la moitié de la fil d'attente des chaussures peuvent se dire ça fait longtemps que j'ai le pas vu pourquoi je peux pas mais là il y a du monde ah oui d'accord il est trop petit ah oui ça c'est un gros manège quand même le flamand le flamand marche pas mal c'est les gens qui font le tour on les voit on les voit faire le tour ça me tue de rire ah c'est bien c'est encore long chéri c'est deux heures à partir de ce panneau tu dois mettre un coulis au milieu ça serait demain sur le chemin je sais pas si on peut on va essayer essayons ça serait quand même ultra au moins des frites ou un petit coulis un petit coulis ça coûte quand même 2000$ il t'en reste plus que 4 il y a un maximum de coulis c'est ça le problème alors pivoter voilà pivot aller à mi-chemin un petit coulis on s'est pas arrêté le premier client en tout cas ne s'est pas arrêté au moins il est là on verra et même si tu peux pas l'acheter oh l'ennui quel ennui quel ennui ce parc il faut mettre des télés dans la file d'attente c'est ça et des animateurs avec des costumes alors les animateurs ils sont là j'en ai 5 et j'ai des lits on regarde là c'est la signature du parc ça les files d'attente mince bien entendu que j'ai raté ah attends il y a Frédéric qui va dire les gens s'amusent vraiment bien dans votre bar tu vois il y a des coulis et ben voilà les gars le secret c'est un petit coulis en milieu de ville non mais c'est le temps que les fans de coulis se passent le mot c'est ça attend vous savez que ce parc il faut trouver il faut trouver après ça 17 coulis 17 fruits différents alors c'est incroyable ah ouais c'est l'ennui ça quand même ça c'est l'ennui de vous ce qui est con c'est que du coup on a pas débloqué le fait de pouvoir voir dans le parc ce qui est bête de voir le débloqué je crois que là le flamant rose cartonne c'est ça qui fait que les gens sont contents détail ah tu vois on peut augmenter le sel qualité des produits top maintenant on va la baisser on va voir de la merde plein de sel ah oui c'était déjà pour l'époque bien engagé attend faut quand même faut quand même que ce soit mais merde un maximum de sel faut que ce soit addictif ah bah ça les coulis de fruits après 68% non mais moi je rappelle que je vais voir des gens vomir Bertrand ok 84 tu as des balayeurs qui sont là pour ça Bertrand qui vont remercier les vomis des gens dans ce cas là plein de sel effectivement tu as raison et du coup à côté ah elle a soif tu vois elle a soif parce qu'elle a tu m'étonnes tu prends une frite déjà tu peux mourir à 84% de sel je me rends compte que je jouais à ce jeu je me rendais pas compte je devais mettre le sel à fond je me rendais pas compte de ce que je faisais en se disant ça donne du goût c'est probable ah oui ah non j'avais pas conscience de la porter et la buvette tu peux mettre du sucre je crois et elle est très chère la buvette bien entendu avec plein non comment ça attends oula oui pardon ça me donne envie d'y en jouer je me souviens tu règles le prix et tout c'est quand même pas mal ah c'est les glaçons regarde ah ouais c'est vraiment les vrais arnaques de la buvette c'est ça qualité des pros ah non tu peux pas encore changer les prix de vente on a pas mais c'est beaucoup trop réaliste en fait ah si bah comme tout le monde voilà 80 dollars je sais pas ce que c'est exactement et alors du coup elle vendait mes coulis par contre les coulis j'aimerais bien on peut pas mettre du sucre un peu dans les coulis un peu plus de sucre on peut rien ah attends si on peut waouh que nous dit Frédéric il veut du coulis je crois je crois qu'il a dit encore des coulis les gens alors ça attend je comprends rien attend valeur de l'eau du lot ah mais non mais c'est un coulis de fruits c'est un jeu ah t'en as plus t'en as plus le coulis de fruits mais non recettes sans bénéfices moins moins 20 ok en fait on va couler le parc t'as investi attends 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 ça va pas du tout là on va investir dans le mauvais truc voilà on va baisser la valeur du lot attends chance de gagner moi je pense que on va baisser la valeur du lot et on va augmenter la chance de gagner mais qu'est-ce que c'est en fait c'est peut-être pas un truc c'est peut-être une attraction mais en fait est-ce que je c'est un jeu tu payes c'est un jeu qui s'appelle coulis de fruits visiblement qu'on connait pas et tu peux gagner des lots mais tu vois là j'ai fait des bénéfices de 80 dollars c'est bien ah oui d'accord chance de gagner d'accord attend on va baisser un peu le prix du jeu parce que là j'avais l'impression de me faire un peu voilà c'est non pas sûr c'est un petit poste médical à la sortie de secours peut-être effectivement Marcus Gunn c'est plutôt bien vu et celui-là alors celui-là vraiment 0% de chance de gagner celui-là c'est celui de la douille voilà il faudrait c'est pouvoir faire tourner le parc derrière et comme ça revenir à la fin pour voir pour voir ce qui c'est je crois qu'on ne peut pas non je pense pas non mais on peut le laisser tourner mais oui on va s'arriver de toute façon un beau parc un beau parc qui est bien dégueulasse si tu devais nous le vendre ce parc et ben je vous dirais que c'est un parc assez innovateur puisque l'attraction se trouve dans la file d'attente j'en avais eu des haussiers incroyables et bientôt il y aura des looping et tout mais ce qui est bien c'est que je pense que les calories que tu prends avec la bouffe tu les perds directement dans la file d'attente c'est un concept de c'est win-win c'est du cross c'est un circuit de Iron Man on peut faire on nous demande la caméra embarquée avant d'arrêter on va chercher mais on crois que si t'arrives toi on est en juin 2000 j'avais pas vu vous avez déjà construit toutes les boutiques sur là actuellement on est dans Film Park on est en juin 2000 est-ce que c'est le futur de l'époque ou c'est juste parce que l'horloge interne de l'ordi c'est le présent de l'époque j'ai envie de dire c'est sorti en 2000 c'est fort que ça ça me parait pas mal j'ai cru que c'était 2020 non il y avait marqué 2000 je pense qu'il y avait 2000 celui-là oui c'est ça je crois qu'on peut pas encore parce que moi je l'ai vous devez avoir 150 et je suis à 22 on est à 22 ah c'est pas dingue non mais je crois qu'on a pas il y a plus d'employés que de gens qui viennent je pense je crois qu'on a pas la caméra embarquée je peux me permettre de quitter ton parc ouais mais quittons ton parc il y a y a y a y a juin 2000 j'étais même pané mais c'est pas vrai mais comment on quitte ce parc en fait j'ai dit sélectionne un manège ah on peut ah en sélectionnant un manège on pourrait avoir la caméra embarquée avant de partir bah le oui celui-ci l'unique manège ah oui non info hop si tu veux modifier la file d'attente régale toi je me suis bourré optimisation non je prends pas hein alors moi je l'ai fait aïe 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 par là je vais te montrer hop tu en avais fait un ? non alors il est vide mais du coup j'espère que vous êtes prêt pour la catégorie qui suit oh bah bien sûr c'est le climax de la soirée c'est le Hollywood Stéphane il est en soeur c'est la partie réalisation de l'émission de la semaine qui est la plus corsée pour lui il va tout donner c'est le c'est les 100 mètres de fin 3 par couvert 3 par couvert c'est pas celui-là donc attends ah c'était celui-là alors et là c'est pour voir à quoi ressemble la caméra embarquée puisqu'on nous l'a demandé mais tu peux déjà expliquer le la catégorie suivante ? euh oui bien sûr oh je vais peut-être attendre quand même qu'on quitte le jeu pour être à fond dedans ça ne marche pas désolé mais oui on termine tu en échec on adore ça j'espère que ça t'a plu de pouvoir jouer un petit peu super cool moi j'étais perdu j'ai eu beaucoup de mal à animer alors le en incrustasé qu'est-ce que c'est que ce titre déjà et qu'est-ce que c'est que ce jeu ? on est parti du principe qu'on avait de la sérieuse concurrence ce soir puisqu'il y a les Césars qui se déroulent en ce moment même en ce moment même oui c'est maintenant je pense oui ils sont même en avance sur nous je pense et on s'est dit voilà le Cinoche c'est quelque chose que tu as côtoyé que tu qui nous parle à tous qui te parle et dans lequel on aimerait bien te voir un peu plus très bien et du coup on s'est dit pourquoi pas ce soir c'est génial on s'est dit pourquoi pas ce soir on a voulu tester un jeu qu'on cogite depuis un petit moment on a trouvé on espère en tout cas une première formule qu'on va tester ce soir qui consiste à s'incruster dans des films comme on a pu le faire par exemple d'ailleurs avec Flaubert et Adrien Méniel que je salue dans le mec qu'on écoute jamais dans les films dans un sketch d'ailleurs on n'était pas les premiers à le faire Billy Crystal aux Oscars Antoine de Cône aux César plein de personnes se sont amusées à s'incruster dans les films mais je ne sais pas si les gens se sont déjà amusés à le faire en live exercice périlleux pour Stéphane Carlo qui réalise cette émission et pour nous aussi quand même et pour nous et pour nous aussi et on a voulu quand même tenter le jeu parce qu'on s'est dit quand même ça peut être assez amusant de discuter avec une star d'Hollywood tu vois ou même une star française il y a aussi des stars françaises donc on a sélectionné quelques séquences et donc on va essayer de s'incruster dans ces films et donc il y aura des moments disons c'est un peu comme un texte à trous mais en vidéo avec un film d'Hollywood c'est un peu un texte à trous oui parce qu'en gros il y a une séquence vidéo et c'est vraiment en direct que tu seras incrusté et à un moment ce sera toi tu vas le voir tu vas apparaître à l'image dans le film directement incrusté exactement et bien sûr tu peux te faire couper la parole parce que c'est ça on ne maîtrise pas effectivement les répliques qui sont en face en général on a essayé de en général on ne maîtrise rien c'est ça c'était face à une star en général on a essayé de garder la rythmique un petit peu du film d'origine ou de la série d'origine et euh et qu'est-ce que je peux vous dire de plus si on va peut-être essayer de se challenger un petit peu puisque c'est pas assez de challengeant tu vois on aime bien rajouter des couches on voulait essayer de faire une petite liste de mots de trois mots qui si éventuellement ça peut passer peuvent se glisser dedans on connait le bingo voilà le bingo tu vois si effectivement on trouve pas l'opportunité tant pis mais disons qu'on marquera moins de points quoi et euh et donc d'ailleurs ça on peut peut-être faire participer le chat là dessus s'ils veulent nous proposer des mots à placer on peut peut-être en sélectionner trois et ensuite se lancer dans la scène et puis bah voilà s'il y en a zéro de placer tant pis s'il y en a un de placer pas mal deux compliqués je pense trois ça devient très compliqué après ça va dépendre de la longueur de la scène on a des scènes qui sont plus ou moins longues euh sur laquelle on a combien de scènes on a quatre scènes Stéphane ? on a cinq scènes cinq scènes ohlala on va se régaler est-ce que est-ce qu'on va on prend des oh il y a déjà des mots dans le chat c'est parti c'est parti directement d'ailleurs je tiens juste à préciser parce que certains se demandent pourquoi ce titre il y a absolument aucun rapport c'est un crustacé parce qu'on n'avait pas de titre bah si c'est un il y avait un jeu de mots avec un crust et un crustacé voilà il y a une histoire d'incrustation mais il y a un historique derrière bien sûr c'est Stéphane mais il y a un titre historique effectivement il se trouve que avec notre ami mon ami Julien on faisait beaucoup d'effets spéciaux à une époque l'époque des suricates et voilà et puis il se trouve que en plein milieu d'une nuit un peu fatigué oui le mode incrustation sur After Effects s'est transformé en mode incrustacé voilà ce qui nous a beaucoup amusé je vous le cache pas et donc on continue de dire incrustacé ça nous arrive régulièrement de dire en incrustacé donc là ce soir on va jouer en incrustacé très bien ravi je suis ravi d'apprendre ça et ravi de ne pas trop vous côtoyer non plus ça m'emmerde passablement est-ce qu'on a plusieurs mots clés pour les scènes j'ai l'impression Stéphane tu me dis si je me trompe mais que le mot clé Belmondo est pas mal pour attaquer la soirée tranquillement absolument le mot clé Belmondo il y aura évidemment Belmondo dans la scène vous l'avez compris qu'est-ce qu'on fait ? tu veux te lancer Valentin ? ah c'est toujours compliqué le premier qui se lance on va prendre des mots dans le chat Belmondo on l'a testé donc moi j'aurais pas la surprise de Belmondo on va pas demander à Bertrand tu veux te lancer direct Bertrand ? il est fou il est fou ça va être décevant mais il y a pas de problème après je peux mais c'est qu'on la connait on l'a testé là dessus que je l'ai testé je vous donne les mots clés de la soirée si vous voulez on a le temps qu'en plus le chat balance des mots clés comme ça on va pouvoir faire notre petite tambouille et choisir merci beaucoup d'ailleurs le chat de donner des mots on a un mot clé Belmondo on a un mot clé pilule j'ai envie de dire j'ai envie de rester un peu flou on a un mot clé james j'ai envie de dire pour ceux qui... james je vous donnerai que james pour l'instant qu'est-ce qu'il manque ? il y en a d'autres on a Sally en mot clé et il y en a un dernier il nous manque ? j'ai dit des mots clés que t'as pas compris ? j'ai pas compris je suis très fier je comprends pas bon bah c'est pas grave ah si c'est bon et le dernier mot clé j'ai envie de dire vous dire le loup ah voilà très bien je l'ai essayé le loup il est quand même un début de type de film le loup ou alors c'est croc blanc le loup il est un peu plus bon le loup il est un peu plus long je pense qu'on va se le tenter plus tard ok tout à fait pilule je l'ai un peu calibré pour Valentin d'accord sinon si Bertrand tu vas le lancer ? non mais sinon je peux le faire je peux le faire pareil je connais un petit peu la scène je l'ai dit une fois vous avez marqué ? oui je peux le faire très bien bon courage alors pour information du coup quand je lance la vidéo il y a une petite animation festival de Cannes tout ça tout ça vous avez un petit temps du coup pour vous préparer avant de rentrer dans le milieu c'est ça tu peux te ferruquer oui c'est vrai on a aussi des petits utensils effectivement ce ne sont que des films sélectionnés au César c'est faux c'est un jeu qui se joue sans masque donc effectivement les amis n'hésitez pas à vous reculer voilà distance de sécurité puisque avec le masque pour s'incrocer dans le film c'est moins pratique alors est-ce qu'on a des mots qui seraient sympas à placer n'hésitez pas à me dire si vous en voyez aussi des sympas on va se les noter bah écoute Zobobo dit cornichon moi je trouve que c'est important cornichon allez cornichon je prends cornichon taboulé il y a beaucoup de choses qui se mangent Dawson attention beaucoup de nourriture ça serait c'est vrai qu'il y a beaucoup de nourriture là funandule perroquet katogon katogon c'est élégant katogon je ne sais même pas l'écrire mais je vais l'écrire comme ça se prononce ok très bien il y a freluquet que j'aime bien là aïe 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 on attaque direct sur ok j'en placerai aucun à mon avis c'est bon freluquet on prend freluquet qu'est-ce qu'un freluquet exactement je ne suis même pas sûr on ne sait pas c'est quelqu'un de tout pour moi c'est un peu une insulte c'est un mec qui est tout très agitif freluquet je ne vais même pas m'en souvenir de celui-ci mais ok freluquet freluquet tu peux l'utiliser pour la signification évidemment que j'ai fait ça as-tu vu le freluquet j'ai mis le freluquet au frigo voilà tout ce que tu veux quoi je vais essayer déjà de les retenir je me rends compte en fait ok allez on va essayer ça tout de suite c'est un jeune homme frivole et prétentieux nous dit Firechip un freluquet ah frivole et prétentieux donc mon bon Julien oui donc tu regarderas l'écran là-bas bien sûr je peux te mettre le retour un peu plus gros si tu le souviens ah n'hésite pas je veux bien que tu le mettes en grand comme ça on va essayer de se faire ça de toute façon vous allez voir ce qui est sympa c'est que de toute façon l'effet est amusant dans tous les cas cornichons, catogans, freluquets ok si tu arrives hein est-ce qu'on est ready ? on va voir, on va voir ce qu'on peut faire c'est juste de prendre ça on est ready ? ouais vas-y balance allez c'est parti bonjour 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 t'as l'air de me dire au revoir dis-moi vraiment bonjour 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 étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas tu vas faire semblant de les connaître d'accord et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout c'est de jamais avoir l'air étonné ah oui ah oui d'accord ouais parce que toi tu as souvent l'air étonné ton défaut ah bon bon oui on avait un petit test oui je vais te dire de trois choses étonnantes comme ça d'accord mais qui ne devront pas t'étonner ok pardon c'est un catogans ou le chapeau tu sais que ton père est ouais il était avec le petit pompiste avant non bah bah non ça ne doit pas t'étonner ah pardon non mais c'est étonnant mais ça ne doit pas t'étonner et oui non mais parce que pompiste c'est un peu d'accord tu sais que tu ressembles au Christ non c'est un nœud là qu'on avance non parce que non tête de cornichon pas trop rien pardon j'ai rien entendu en fait les gens rigolent sur le plateau mais je n'entends pas tu sais que tu me plais bien toi ouais non wow wow j'en ai calé devant vous ça allant hyper bien avec difficulté mais voilà l'effet est là l'effet est là c'est mon masque bravo on suffit de t'es pour la démo il manquait le... c'est quoi ? t'en as mis 2 sur 3 bravo tu les as bien placés j'en ai essayé le fo-luquet j'avais définitivement oublié évidemment vous vous en doutez mais le catogon là il est bien passé le catogon il est passé je pense qu'on peut le valider le cornichon il était au forceps un petit peu il était un petit peu forcé c'est difficile parce qu'en plus c'est vrai que oui celui-ci il se passe pas grand chose mais en même temps c'était aussi pour faire la démo de comment ça fonctionne pour voir voilà comment ça rend et dans les autres il y a beaucoup plus de discussions ah non mais ça renvoie beaucoup plus de ping pong d'accord au moins on vous a fait la démo est-ce qu'on attaque on va se laisser le loup pour plus tard parce qu'elle est un peu plus longue ok est-ce qu'on attaque pas Valentin tu veux faire la pilule ? allez allez la pilule ça me parait pas mal moi j'ai envie de voir la pilule avec Valentin c'est des fois c'est pas ce qu'il va se passer non mais elle est pas mal je suis... je suis pas comédien hein non mais l'effet dans tous les cas ça rend hyper bien hein ouais c'est normal pardon il me faudrait 3 mots ah oui pardon on oublie le concept du jeu finalement alors ça on peut rien allez une petite décalation visiblement on dirait ouais normalement c'est que sur cette scène d'accord effectivement j'ai remarqué un petit peu tard ah c'est peut-être moi avec nous il y a peut-être un problème oui pas de l'extrême mais de vous on nous dit ah bon ? oh non c'est bizarre de nous de nous on nous dit c'est pas bizarre en tout cas ouais les gens sont personnels écoutez de toute façon c'est un test bon alors il y a des petits ralentissements est-ce des ralentissements peut-être ? ah si c'est des ralentissements faut nous le dire faut nous le dire parce que des fois on a remarqué vous dites pas il y a des ralentissements parfois vous voyez en 3 images secondes et puis ça dit pas n'hésitez pas à me choisir 3 mots oui pardon pétunia pas mal cailloux truite garnement c'est pas mal comment ? garnement tu peux le placer quand même dans une phase oui j'ai aussi vu bandana que je trouve bandana c'est pas mal garnement bandana dédain c'est un peu facile mais bon flibustier c'est un peu dur peut-être j'ai dit champignon c'est hors contexte donc ça te va champignon allez c'est hors contexte je pense que tu on peut le tenter je connais la scène c'est hors contexte donc ça me paraît pas mal oh j'ai hâte celle ci elle est calibrée pour toi t'es prêt Valentin ? pour cette nouvelle donc cérémonie des Césars ? are you ready ? bah allez on va faire avec hein allez let's go je vais te dire pourquoi tu es là tu es là parce que tu as un savoir un savoir que tu ne t'expliques pas mais qui t'habite un savoir que tu as ressenti toute ta vie non en fait je suis là parce que je me suis tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi mais tu le sais comme un implant dans ton esprit de quoi te rendre malade c'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi pas du tout en fait je me suis gouré d'endroit sais-tu exactement de quoi je parle ? bah non en fait parce que des petits garnements ont piqué mon bandana hein est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est ? qui ? faut dire qui ? parce que juste ce qu'elle est je ne sais pas pardon le fait que tu es un esclave Néo ok vous avez pris des champignons il y a un truc parce que là le monde est une prison où il n'y a ni espoir ni saveur ni odeur une prison pour ton esprit vous avez pas introduit en fait je ne sais pas de quoi vous parlez depuis tout à l'heure je suis arrivé vous m'avez dit asseyez-vous et là depuis je ne bite rien de ce que vous me coupez et il faut que tu saches que malheureusement si tu veux découvrir ce qu'est la matrice la... ok je vais filer si ça vous dérange pas tu devras l'explorer toi-même non je vais me barrer ok c'est chelou je vais vraiment je prends rien moi je prends pas de produit c'est là ta dernière chance tu ne pourras plus faire marche arrière ok choisis la pilule bleue et tout s'arrête après tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux ok choisis la pilule rouge tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre mais moi à la base c'est un doliprane que je voulais juste pour un petit mal de crâne n'oublie pas oui je ne t'offre que la vérité rien de plus putain c'est génial quelle pression d'être d'un coup d'un matrice faut passer derrière Kini il impose ouais il impose l'orex fishburne oui pardon il y avait le micro dans le champ j'ai rien compris stefan il me faisait des gestes j'ai bougé tous les micros sauf le bon j'étais le mec tu sais dans le cinquième élément mais si il était très clair mais si il était vraiment très clair en plus tu prends celui du milieu tu le pousses il a touché tous sauf le petit bravo la petite surprise des lunettes c'est pour ça que tu disais nan 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 on va trouver que c'est Valentin ça c'est génial bien joué t'es bien débrouillé mais t'as pas qu'à les champignons du coup si j'ai dit vous voulez me faire prendre des champignons vous avez pris des champignons ou quoi ok d'accord je l'avais pas entendu parce que justement à la fin c'était bien joué c'était pas grave mais j'ai mis les trois j'ai mis les trois quand même c'est pas grave le reflet le montagé parfait bon bah bien joué bon bah Bertrand je crois que c'est à toi c'est à toi écoute si tu veux est-ce qu'on est obligé d'attaquer par l'évidence ou pas on a envie on a un peu envie de se faire à tous un kiff surtout après ce que tu nous as dit donc là faut pas d'accessoires en introduction d'émission ah oui pas d'accessoires et puis d'ailleurs là y'a pas de jingle donc du coup ça part direct ah pardon oui j'ai oublié de mettre un jingle ça va partir direct attention donc évidemment on va te proposer pour la première fois de ta vie Bertrand de t'avoir un face à face avec toi même putain c'est que j'ai jamais regardé en plus et bah c'est la première fois que tu vas regarder la scène évidemment la plus culte est-ce que des mots clés oh 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 je connais qu'une scène par un gif quoi écoute tu vas la voir en MP4 cette fois-ci les mots peut-être les mots clés bien sûr évidemment la valise superstar on nous dit alors euh masterclass fistule serpilière cataracte cataracte c'est pas mal cataracte c'est bien qu'est-ce qu'on pense de cataracte c'est bien aimé fascicule aussi mais peut-être un peu compliqué avec cataracte asticoté après non sinon effectivement genre le beurre doux c'est pas mal ça le beurre doux alors on a dit quoi ? oui vas-y vas-y le beurre doux et cataracte c'est ça ? beurre doux cataracte et attends euh julfou 22 rhododendron ménéloire j'aime bien ah ménéloire c'est bien la ménéloire il aime pas trop j'aime tout j'aime tout j'aime tout ménéloire t'as les trois là ménéloire cataracte beurre doux ménéloire ok alors attends du coup j'ai peut-être reculé le micro dès maintenant tu crois qu'il faut le mettre plus loin Stéphane ? non non celui-là est bon ah celui-là est bon ? ok d'accord c'est celui-là qu'on pousse ah mais c'est ça j'avais l'impression que c'était celui-ci moi je ne comprenais pas pardon autant pour moi désolé pour le micro dans le champ donc évidemment c'est une scène de Dawson's Creek et donc le face-à-face entre le vrai et le faux on va plus savoir finalement on saura plus là peut-être que c'est la personne en face qui va être incrustée qui va être euh Joé c'est où ? euh Joé oui c'est ça c'est Joé parce qu'il y avait Michel Williams qui jouait dedans oui et puis euh comment elle s'appelle euh la et l'autre ouais on a oublié son elle s'appelle Joé dans la série oui c'est ça l'ex de Tom Cruise voilà dans euh Cathy Holmes voilà c'est elle voilà on rappelle vite les trois noms les trois mots à placer pardon Birdou Cataract, Birdou et Mène et Noir ok c'est parti t'es prêt m'apprend ? non attention ça part direct et c'est parti c'est pour ça que tu peux faire demi-tour et t'en aller maintenant ? ben je ne rejoins pas ici vous rejoins de qui ? pas ici ? mais c'est... l'an dernier tu devais aller à Paris étudier et à cause de moi tu n'es pas parti non c'était pas à cause de toi j'aurais dû t'encourager à partir tu l'as fait en fait mais j'étais trop égoïste je voulais que tu restes ici à Capside avec moi on est dans le Maine et Noir on n'est pas à Capside je ne peux pas commettre la même erreur tu te donnes trop d'infos d'un coup là tu veux dire quoi en vrai ? tu me plaques ou pas ? Joey oui je t'en prie quoi ? même moi je le vois tu veux quoi exactement là en fait ? ben ici c'est comme l'année à Paris je te parle de plein de mots de gens que j'ignore mais cette fois tu dois y aller il faut que tu admettes cette idée je pourrais très bien te dire que c'est une bêtise et que ta place est ici avec moi mais ça ne ferait pas la moindre différence des paroles et encore des paroles ça ne sert à rien en vérité et tous ces souvenirs tu ne te souviens pas ? le matin les tartines de beurre doux c'est ce que toi tu veux non je veux je veux rester avec toi moi personne qui me ressemble t'es super j'adore ton visage on est fait pour être ensemble nos gamins ressembleront à nous tellement on a la même tête moi je veux de toi tu l'aimes comme moi je t'aime non mais moi je m'aime moi mais comme tu me ressemble je me dis que c'est parfait parce que tu le mérites j'ai mal à la cataracte ! moi aussi j'ai mal à la cataracte ! tu as le droit de recevoir cet amour tu es libre fais ce que tu veux non ? bon bah j'aurais essayé ok t'es froid hein bon bah je me tu va t'en, pars, s'il te plaît ne me fais pas regretter ce que je viens de te dire ok ok ça va je me casse hyper perturbant de pleins d'infos oui t'es arrivé en saison 3 directement en fait il m'a caché direct là dans le dans le tchuki et tout c'était bien c'était bien bravo franchement bravo c'était bien du bon reprenant et tout attends du coup t'as casé quoi ? on était pas là il y a un cataracte qui est passé mais Emmanuel est là sur la fin Emmanuel c'était propre Emmanuel c'était propre oui très bien c'était n'importe quoi ouais ouais non mais très bien c'était très drôle bravo ça a bien amusé les gens dans le chat tu as joué il nous en reste combien ? on a peut-être même pas 2 par personne en fait c'est là où on a raté aïe 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 alors c'est con parce que le comment ça lit il pourrait presque se faire à 2 mais t'as pas réglé je pense que t'as pas réglé la scène pour donc ça se tente ça se tente à 2 tu veux qu'on fasse tous les deux et on laisse Bertrand la dernière ? allez très bien en plus on se côtoie depuis longtemps donc on peut oui c'est vrai ah oui c'est vrai j'y ai pas pensé mais de toute façon on se côtoie régulièrement effectivement pour les masques ah oui mais pouvez vous on peut se permettre en déconfinant j'enlève ça on tape pas sur la table mais comme ça il sera plus bas oui bien joué alors j'en profite aussi pour dire au est-ce qu'il y a un des modos qui peut nous préparer un petit sondage pour voter pour nous trois joyeux lurons oui on va remettre un prix on va remettre un prix c'est la soirée des Césars quand même effectivement donc voilà on va faire ça après les deux derniers est-ce qu'on peut avoir des mots du coup ? avec plaisir il faut des mots là du coup on fait quoi ? on en fait deux chacun pour en avoir quatre ? allez bien joué franchement très très cool c'était très marrant de voir ce face à face c'est hyper drôle surtout que je m'attendais à être Dawson et vous m'avez dit face à moi et t'es genre non c'est un face à face c'est hyper drôle hyper drôle beaucoup plus malin tout le passage mais si on a des enfants ce sera le même c'était très drôle c'est ça t'avais la place pour caler tes trucs c'était bien quand même parce que j'étais perturbé alors alors qu'est-ce qu'on a ? Pangolin, Michel Laffont Michel Laffont pas de perruques ah pas de perruques c'est vrai il pourrait y avoir de la perruques cette fois-ci c'est bien vu c'est bien vu il y aura un jingle de toute façon il y aura un jingle oui c'est vrai que là il n'y avait pas de par contre il n'y a pas besoin de perruques il fallait... il passe devant pardon je prépare les perruques Mary Poppins Patrick Bruel c'est pas mal ça Patrick Bruel allez tu le prends ? Sacoche allez je prends Patrick Bruel pour moi Langouste Gigo ah Langouste t'es obligé Gigo ah oui Gigo allez Gigo Gigo tu le prends ? allez ok Ripaille Fenouille beaucoup de nourriture Mulet Vincent Lagaffe Coloscopy je sais pas si Capucin Capucin mignon qui a gagné cette battle ah il y a déjà un vote en cours table basse ah ça vote déjà table basse alors ça sera à la fin surtout qu'il faudra voter table basse non Gorille ouais je sais pas j'attends de voir encore rhododendron boycott cuillère Navigo Navigo je vais bien le prendre Navigo Patrick Bruel moi ça va un dernier on parle évidemment de la carte harmonisage ça peut se défendre Pédiluve Pédiluve allez Pédiluve Patrick Bruel Navigo euh bon bah je prends Pédiluve qui est ouais très bien ou Tapenade c'est toi qui va euh allez Pédiluve Patrick Bruel j'arriverai jamais Pédiluve je vois pas Patrick Bruel Navigo peut-être que tu peux je sais pas écoute on va y aller comme ça est-ce qu'on est prêt on enlève les masques distance de sécurité t'es prêt t'es prêt ? ouais vas-y balance c'est parti pourquoi on veut nos gueules ? c'est parce qu'on voulait commander à l'origine oui qu'est-ce que on a pas compris ce que tu prenais du coup c'était un cappuccino s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît oui un cappuccino pour toi euh non c'était un un latte oui même le monsieur au scotone il est gêné hein oh mon god oui oui il y avait quoi dans ton gigot là oui 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 elle travaille ici oui oui on a rien fait c'est pas nous hein On n'a jamais fait ça, nous. Personne n'a jamais fait ça avec moi. Non, non. Pardon. Oui. Voilà. Donc, on disait un cappuccino, un latté, et... Elle le prend. C'est le mien. Oh, c'était mon dessert, ça ? Donnez-moi la même chose qu'elle. Alors, oui, mais... Nous, on veut bien la même chose que la madame. Oui, oui. Un petit lube. J'avais oublié le concept du jeu. Mais moi aussi ? Non, votre scène était très, très bien. Pourquoi on a oublié les... Ah, c'est gigot, moi. Ah oui, mais moi, j'ai oublié l'histoire. J'étais trop... Elle était particulière. Qu'est-ce que j'ai aimé, ce mouvement-là ? J'ai réussi à le mettre autant que je voulais. La première apparition, Ludo. Cette scène marchait mieux. Et déjà, c'est ce groupe d'amis qui va manger ensemble. Pourquoi elle amène les deux types un peu bizarres ? Le look des deux gars. Qu'est-ce qu'elle fait avec eux ? Ça raconte tout un autre film. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il est passé avant pour qu'elle serait drôle avec ces deux gars. Harry, Sally rencontre Harry et John. Qui sont deux. Bertrand, tu en mets ton terre. Du coup, c'est le dernier, Stéphane. Tout à fait. Le dernier, qui est un peu plus long. Tu as le temps de t'amuser. Bon, très bien. Trois mots, ça me paraît bien. Tu vas voir, il y a de l'amusement. Sauf si tu vas tenter d'en prendre un quatrième. Mais dans tous les cas, je crois que tu lides du côté du placement de mots pour l'instant. On verra les résultats tout à l'heure. On y va salement. Il n'y a pas de... Ce qui compte, c'est de s'amuser. Oui, mais c'est de la perruque. Regardez, il y a un peu de tout. Ce qui compte, c'est de s'amuser. Effectivement, là, c'est toi qui vois. C'est génial. Une bonne vieille perruque. Il y a tellement de perruques. La référence pour nous de cette séquence, c'est les tubes du grenier du Morning Live. C'est en termes de qualité de perruques. On se croirait sur un tournage du monde à l'envers. Est-ce qu'on a des mots ? Peut-être, oui, on a des... Je vous l'avoue pas bien. Figurine. Savate. Oh, Savate, c'est bien. Savate, c'est pas mal. Savate. Savate, c'est bien. On a escrime cellulaire. Cellulaire, c'est sympathique. Ça se passe bien pour toi, Stéphane, du coup, à la réalisation ? J'ai l'impression, écoutez... Bon, très bien. Encore merci, Stéphane. Ouais, merci, franchement. C'est sport. C'est un boulot incroyable. Flan. Flan, Savate. Pas mal. Moi, j'aime bien. Et soluble. Alors, attends, attendez-moi un petit peu, peut-être. Mais soluble, on peut le mettre de côté. Kermesse. Kermesse, c'est pas mal. Flunch. Flunch, j'aime bien, moi. Minitel. Pas sport. Narine. Narine, Calambo, Gnu. Moi, j'ai Savate, cellulaire. Paté en croûte, c'est pas mal aussi. Paté en croûte. Savate, cellulaire, paté en croûte. J'avais bien flunch, moi. Flunch, ah. Ben, on en met un quatrième ou pas ? Tu veux le tenter ? Allez, on est fou. Quatre, carrément, alors. Douze, on en met douze. Tous les mots du chat. Alors, tu vas aller voir dire « Trout, maman, flancé, pédoncule, pédoncule, chassez bleu. » Non, mais tu prends ceux que t'aimes le plus. On verra ce qu'il sent, en fait. Exactement, exactement. On avait compris que le principe, c'était... J'ai adoré, on en a pas débriefé. Ce petit moment où on t'a grillé lire le papier. On a pas débriefé. C'est vraiment... Tu l'as vu ou pas ? On t'a vu faire... Oh, non, 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 j'étais perdu. C'est vraiment que c'est Gérard Depardieu qui colle des post-it sur ses répliques. C'est vraiment le... Ce petit moment était très... Mais là, je vais encore oublier. Moi, j'arrive pas à me souvenir des mots. Non, mais t'inquiète, t'as le droit de tricher. Profite, profite, effectivement, des contre-champs. Tu sais qu'il est drôle de ne pas se faire griller pendant le contre-champ. C'est vrai qu'en termes d'expérience, c'est assez particulier à vivre. Avant de mettre la scène de Stéphane, il y a le chat devant, si jamais tu sais pas. Ah oui, c'est vrai. C'était juste pour te prévenir. Oui. Et on va y aller. Donc ça va être la dernière séquence et ensuite, il faudra voter pour remettre le César du meilleur incrustassé. Du meilleur incrustassé, c'est ça. On n'a pas encore. On attend. C'est parfait, nickel. C'est incroyable. Allez, on est parti pour la dernière scène. Mot-clé, le loup. On avait grillé le loup de Wall Street, évidemment. C'est parti. J'emmerde les clients. Ta seule obsession doit être le beurre dans les épinards chaque jour. T'as une gonzesse ? J'en ai une, ouais. On peut pas le faire sans. La coque et les putes, mon pote. Exactement. Je n'appellerais pas vraiment ma gonzesse. Pense à Teresa. Le but du jeu, prendre l'argent dans la poche des clients pour le mettre dans la tienne. Et leur foutre un gros coup de sabbat au cul. Tu l'as bien dit, Jimmy. C'est ça que j'aime avec ce boulot. C'est qu'on prend pas les gens pour des cons mais ils finissent par rire quand même. Règle numéro un. Ok, je n'en ai pas. C'est que du vent. Tu sais ce que c'est que la finance ? Bien sûr que oui, mais même si je besoin de l'assurance, c'est pas exactement la même. Non, ça n'a rien à voir. C'est du vent, des pleuves, poudre aux yeux. On ne tient pas d'accord. Je ne sais pas ce que je fais là. Moi, j'achète des trucs et je les revends, ils sont plus chers. Si tu as un client qui a payé un titre 8 dollars et que ce titre atteint 16, il est carrément super jouasse. Il veut le vendre et il faut un peu de bénéfice à la maison mais il ne faut pas le laisser faire. Ouais, parce qu'alors, ce serait réel. Non, c'est quoi ta solution ? Tu as une autre brillante idée. Ça fuse là-dedans. Autre situation, autre action. Tu pourrais investir ses gains et plus, il acceptera. Ça marche à chaque fois parce qu'ils sont tous raides à gros. Ok, et on n'arrête pas de faire ça encore, encore et encore pendant que lui, il croit qu'il devient hyper riche, ce qui est vrai sur le papier. Mais oui, mais bon, être riche, c'est quoi ? C'est simplement vendre des titres à des gens et leur refourguer derrière. C'est moi qui ai commencé à... Pour réussir dans le métier de courtier, la première des deux, tu dois être détendu. Ok. Tu te branles souvent ? Oh, je suis trop mais sauf que ça m'arrive un petit peu. Combien de fois par semaine ? Je dirais 4, 4, 5 normal, parfois un peu... Il faut augmenter les chiffres. C'est pour les débutants, ces chiffres-là. Ah oui, ok. En ce qui me concerne, j'éjacule au moins deux fois par jour. Rappelle-moi de plus jamais t'inviter chez moi. Une fois le matin, juste après magie, et une fois juste après le déjeuner. Ok. Un peu, mon neveu. C'est pas seulement par envie. Je le fais parce que c'est salvateur. Ok, mais si tu... Avec des chiffres toute la journée. Des chiffres décimaux, des hautes fréquences, bang, 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 ça te détruit les neurones, ça te met le bordel dans la tronche. Tu vois ? Ça rend les gens barjots, ce truc. Ok ? Tu dois lâcher la purée pour purger ton sang. Il faut maintenir le rythme sous la ceinture, mec. Tu voulais un café ou un truc ? Tu veux qu'on passe à un truc ? Alors, moi, je bosse à l'accueil, en fait. Entre tes deux oeufs. Et ça aidera tes petits doigts à aller encore plus vite. Je suis d'accord. Bon, c'était pas du tout c'est pour ça que j'étais venu, mais... Ok. Ok. On est chez Flunch. On est chez Flunch. Hé, 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 hé. Les légumes sont à volonté. Je flunch. Ouais, 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 ouais. J'ai pas eu pâté en croûte, j'ai pas eu cellulaire. Oh, le Flunch, c'est parfait, quoi. Ça change toute la scène. Ils sont chez Flunch. Ils mangent chez Flunch, tous les deux. Incroyable. Bravo. Non, mais bravo, bravo à vous. C'est très, très drôle comme concept. Franchement, très, très beau final. Alors, voilà, qui est le roi de la crustacée ? J'ai vu des gens... Ça y est, le sondage est parti. N'hésitez pas à voter. Et on va remettre le César du meilleur crustacé. Voilà ce qu'on va faire. Bravo, franchement, la scène n'était pas évidente non plus. Très, très bien. Très, très bonne perruque. Il y a un moment, ouais. Quand il part, attends, faites un fil ouvert. D'accord. Ah, oui, alors ça, ça perturbe. Ça perturbe. Ah, voilà, voilà. D'accord, très bien. On cache plein de choses. C'est Mary Poppins, en fait. On cache des choses dans nos... Oh, là. Ah, là. Alors. C'est le moment de voter, les amis. Ça y est, ça vote. Ça vote déjà. De Julien, de Valentin ou de Bertrand, et le roi de la crustacée. Quelle angouesse. C'est ma petite idée. Je vais essayer de faire ma meilleure déception. Ça y est, ça vote un max. On est à plein de pourcentages. Tu peux cliquer sur la petite place que je la reprend sur le qui est le roi. Oh, c'est fini déjà. Tu vois, son petit peu. Les amis, le grand roi de l'incrustacée est Bertrand. Je t'invite à aller au milieu, Bertrand. Je t'invite à prendre la place de Valentin, s'il te plaît. Wow. Wow. Non, mais si, si. Bertrand, qu'on a retrouvé sur Yes Vous Aime. Qu'on connaît. Ah. Bertrand, que l'on a pu apercevoir dans Yes Vous Aime. Et plus récemment, dans Brut. pour la première fois au César des Incrustacés. L'on est dans six catégories. Merci, merci. Je veux remercier toute l'académie de vous donner moins la possibilité de faire un film qui n'est rien sans l'équipe et sans les gens. Merci, J'dirai Junior. Bravo. Bravo. Waouh. Les voisins ont vraiment... C'est le César, c'est au-dessus, en fait, cette année ? Incroyable, c'était mérité. Oh là là, amplement mérité. Bravo, Bertrand. Je vous ai trouvé formidable dans le arrière contre ça. Merde, on n'a pas de César, en fait, on n'a pas de prix. Tu lui as mis la place que tu vas devoir nous rendre, quand même. Mais... malheureusement. Merci beaucoup. Merci de t'être prêté au jeu. Franchement, c'est pas évident, vraiment, comme exercice, tu l'as fait, mais avec Rihanna. Bravo à vous, c'est une super idée. Écoute, t'as participé, t'es le parrain de ce concept. T'as participé à la bêta. On est ravis de l'avoir fait avec toi. Franchement, on espère que ça reviendra. On espère que ça vous a plu dans le chat. Bravo, Stéphane, à la réalisation, franchement. C'est pas évident, les incrustes, les fonds verts, les trucs. Ça paraît simple quand on le voit, mais en fait, c'est assez compliqué, il faut couper les phrases. Il faut trouver les bonnes scènes. Mais bravo, franchement, Bertrand, tu mérites amplement cette série d'entreprise. Bravo à vous, et ça se sent que c'était travaillé en amont et que ça fait des mois que vous bossez... C'est ça. C'est un mois par l'émission. Tu comprends le petit retard du coup. On est quasiment à la fin de l'émission. On était quasiment au final. Il y a deux petites dernières choses. On va devoir te faire jouer rapidement à trois minutes de Crazy Taxi. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. Bien sûr, parce qu'il y avait... Spring. Eh bien, écoute, voilà. Ah oui, Spring, bien sûr. Crazy Taxi, qui est le jeu sur lequel dans cette saison, on fait jouer tous les invités et on fait un Hall of Fame. Très bien. Donc voilà, tu vas voir, peut-être, il faut ramasser un maximum de Moulaga pour espérer peut-être être le premier. Et ensuite, tu nous signeras cette table qui est somptueuse qui est signée par tout le monde si tu veux. Avec plaisir. Bravo Stéphane, bravo le tchap. Tu auras une petite minute pour t'entraîner. Je vais te montrer les trucs qui ne sont pas évidentes. Et ensuite, tu auras, donc comme tu disais, trois minutes. Est-ce qu'on peut rappeler les scores des anciens ? Est-ce qu'on les a, surtout ? Oui, on les a fait. Le record est toujours le même. JB, premier épisode, qui tient son score. On a JB de Time for the Clip qui a joué. On a Charlie Danger et hier, on avait Antoine Chomsky. Oh, on a les scores, c'est parfait. Voilà, JB qui a 1152 dollars. Ensuite, Charlie Danger qui a 1135 et Antoine Chomsky qui a eu plus de mal. Qui a eu plus de mal. Vraiment, qui est vraiment en mode bolt économie. C'est vrai que pour sa défense, il a pris un client qui était très très loin. Très compliqué. Tu auras peut-être un petit avantage si tu connais un petit peu le jeu. J'y ai beaucoup joué, mais pareil, c'était vraiment il y a longtemps d'avoir me remetté dans des... Je te rassure, c'est toujours tout autant incontrôlable. Ça n'a pas changé. C'était déjà scandaleux. Ça n'a pas changé. Je me souviens que c'était quand même... Tu te fais vite chier quand même dans ce jeu, non ? C'est la même marque. Ah, tu vas jouer 3 minutes, donc rassure-toi, mais une petite partie de temps en temps. On se régale, moi, je trouve. C'est rond pour valider. Rond pour valider. Là, tu as le droit de t'entraîner, ne t'inquiète pas. C'est ça ? C'est ça. Freiner, c'est juste en dessous. D'accord. Et je change la transmission ? Avec triangle et rond pour changer la transmission. Triangle ? Quand c'est D, c'est que tu avances et quand c'est... Et tu as dit freiner, c'est ? C'est la gâchette. Ah, la freiner, c'est en haut du haut. Oui, c'est très bizarre. Bien sûr, on va passer en marche arrière. Il vaut mieux éviter la marche arrière. On ne te conseille pas la marche arrière. C'est scandaleux. Là, il faut repasser en marche arrière. C'est compris très vite. Encore 30 petites secondes. Le temps de tester le premier client. Et là, tu dois suivre la flèche. Tu peux prendre 15 clients, pardon. 15 sept clients à la fois. Oh, j'ai cru qu'ils pouvaient prendre la petite ruelle. Je me suis dit, ça allait être incroyable. Tu ne peux pas drifter. Non, c'est vraiment basique. Et ils ont mis le frein là, d'accord. Oui, c'est particulier. Et tu peux freiner en faisant ça. Il ne faut pas freiner. Ça ne sert à rien. Et du coup, il faudra suivre la flèche et tu es en une zone OK pour toi. c'est ça. Très bien. Eh bien, on est parti. Oh là là, c'est parti. Un client, on est sur une moyenne de 400, 500 000 balles. Donc, je pense qu'il t'en faut. Si tu arrives à en choper 3, c'est sûr. On n'a jamais eu plus de 3 clients. Plus de 2 même, je crois. Non ? Je crois qu'on en a eu 3. On en a eu 3. Les plus pressés sont en rouge et c'est un peu plus dur. D'accord. En jaune, ça va et en vert, c'est facile normalement. Ah bah non. Sauf pour hier. Il t'entendure. Il a raison. 500 mètres. 500 mètres, combien de temps ? En 48 secondes. Allez, avance. Ah, Barbès, c'est toujours bloqué. Hidalgo. Si tu folles les voitures, tu peux gagner. Ah oui, tu as des pourboires. Effectivement. T'as du tips. C'est bien joué ça. Oh là là, on a du tips. Oh là là. J'ai l'impression qu'on a un winner. Non, on n'a jamais eu ça. Oh, puis attends, il est juste là le client, mais c'est facile. Oui, les rouges sont... Les rouges, c'est mieux. J'ai l'impression qu'ils sont pressés, mais ils ne vont pas loin. Je n'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. Mais c'est l'inverse, tu as moins d'argent. c'est ça. Vaut mieux que ce soit... Ah, rouge, c'est pas bien. On dit l'inverse depuis le début. on n'en aura plus. Du coup, on met... La verse, quand même, non ? Allez, je me prends tout le monde. Mais quelle danger. C'est pour ça que le verre, effectivement, quand tu l'as, tu gagnes pas mal de dollars. Dans tous les cas, on a conseillé les verres. Et tu récupères pas un peu... Oh, c'est bien joué ça, le jump. Tu récupères pas un peu du temps quand tu... Non, pas dans ce mode là. Là, on est vraiment à 3 minutes. C'est pour ça qu'on fait un Hall of Fame de tous les invités. Ça se passe très bien pour l'instant, là. Oh, ça, c'est joli. Oh, c'est bien joué, mais... Mais quelle erreur, oh là là, mais pas maintenant, non. Pas comme ça. Pas comme ça. Oh, c'est pas mal. On est à combien ? 1 000. Alors là, logiquement, on devrait prendre la place. Dis-moi, je peux passer. Oh, Dieu. Là, s'il te plaît, tu es obligé de passer. Premier, tu as 1 minute 30 pour gagner 100 dollars. pas comme ça. Il y en a un. Allez, Celui-là, c'est la win. Pour le moment, on va à la cafette. On va à la cafette, on va retrouver Sally. On va à la cafette, Jenny. 800 mètres. 800 mètres, on peut le faire. 1 minute 12, ça se fait. Oui, normalement, on doit y être en moins de 43 secondes. Ça me paraît faisable. Il y a la mer quand même. Ça tourne à gauche. Mais quelle gauche ? Oui, on ne sait pas. C'était pas mal. C'était pas mal. Oh, il te tente. Il le tente. C'est bien joué. Oh, ça ne trahiarde. Si on le dépose, c'est gagné. C'est le bordel. C'est comme Antoine. On a 50 secondes, ça devrait le faire. Si on le dépose, le client, on est premier. Ah, c'est au-dessus. Il a les gaz. Il est là. Oh, c'est win. On passe premier. Attention, maintenant, il faut mettre un score qui sera difficile à rechoper plus tard. Non, on est toujours deuxième. Pardon. Non, on est passé premier. On est loin devant. Maintenant, il faut poser le gros score. Et ce ne sera pas à la fin de mon client. C'est à la fin des 30 secondes. Il faut assurer la pérennité. Ça va être compliqué. S'il se trouve dans un raccourci. Ça va le faire. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. 40 secondes. Avec une conduite parfaite, ça se fait. Oh, c'est beau. C'est beau ce qui se passe. J'ai envie d'y croire. Est-ce qu'on pourrait faire 2000 ? Est-ce qu'on pourrait faire 2000 ? 15 secondes. On a bien roulé jusqu'ici. Oh, il est juste là. C'est faisable. Oh, ça va le faire. Oh, 10 secondes. Frédéric, Frédéric, oui. 2000. 2000. 60 secondes. Oui, j'arrive pas. Il regarde la vue. mais attends, il est premier. Oh, joli. Quelle course. Quelle course. Qui est officiellement premier de tous les invités. 2000 sur la T11, classe C. Il y a une marge de progression possible encore. On peut arriver en B, en A. Bien joué, bien joué. 2000. Écoutez, je t'invite à reprendre ta place. Bravo. Mais alors là, premier en tout ce soir, Bertrand. Incroyable. Ouais, non, pas en Thème Park. On n'est pas allé voir peut-être que le Thème Park maintenant. le coulis de feu et le minago, ça y est, on l'a lancé. Non, mais je sais qu'en plus, ils l'ont sorti sur téléphone, je crois en plus, ce truc. Oui, oui, c'est ce qu'on nous avait dans le chat, effectivement, sur téléphone. Il y a eu plusieurs suites, ça c'est l'original, qui était aussi sur board arcade, etc. Qui était sur Dreamcast, non ? Exactement, sur Dreamcast, et une version un peu plus pourrie sur board arcade, avec le volant et tout. Écoute, on va te proposer de signer cette table sous le petit plastique, sinon ça ne te servira à rien. Où tu veux, tu peux aller vers là-bas, ici si tu veux. Je vais aller là, choisis l'emplacement que tu veux. Dès ici si tu veux. Je vais tomber, j'avais failli tomber. Je vais récupérer ma tasse, ça te fera de la place. Regarde-moi ça, cette technologie, on a une caméra de plateau. C'est incroyable. Oh là là, magnifique. On sit dans un petit coin, on est humbles alors qu'on a tout gagné. Oh bah voilà. On ne sait pas, il va peut-être commencer une fresque qui va aller jusqu'au milieu de la rue. Ah oui, c'est vrai, on ne sait pas. Merci beaucoup en tout cas, Bertrand était ravi de te recevoir. Je ne sais pas pourquoi je le remercie, alors qu'il a la tête dans la table. N'hésite pas à nous parler comme ça. Oui, n'hésite pas, le plan est assez sympa. Je vais faire un plan de derrière. Ah mince, j'étais passé en Michael Bay. Pas mal. En plus, j'ai écrit si mal. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Attends, je fais un plan hélico. Oh là là. Je n'arrive pas à lire. Oui, je suis la signature la plus petite. Merci. Oh là là, merci beaucoup. Tu as mis ton prénom ? C'est mis Bertrand. Oh là, tu parais gigantesque d'un coup. bah voir. Voilà, là c'est à la hauteur de... Ah mince, on a fermé la fenêtre. Ayer. Regarde ça. C'est génial. On dirait l'épisode de la mouge en Breaking Bad. Et maintenant, on va t'incruster dans un... Allez Stéphane, qu'est-ce que tu fais ? C'est génial. Tu sais quoi, c'est la coquinelle d'ailleurs qu'on a peut-être tué. Ah, c'est peut-être la... Non, non. Oui, non, on est relié en... Attention, c'est la technologie. Vraiment. Où est passée la coquinelle ? C'est vrai, je m'inquiète seulement maintenant. Tu sais, c'est un insecte, ça vit. Ça peut se voler à tout moment. Ça peut aussi s'asseoir sur le siège. Je m'inquiète. Je m'inquiète, on n'a pas de nouvelles depuis au moins une heure. Elle va nous appeler. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était une superbe émission. Merci beaucoup Bertrand d'avoir joué le jeu. Merci. Merci à vous d'accueil. C'était très bien. Le parrain de la crustacée. C'était hyper drôle. On se retrouve lundi et à partir de lundi, attention, on ne sera pas là tous les jours. On sera là tous les lundis 20h30 comme avant. Comme avant. C'est ça. On repart en hebdo. Ça, c'était la petite semaine spéciale. Merci aux habitués qui sont venus nous voir. J'en ai vu, qui étaient là toute la semaine. Donc, merci beaucoup. Ce week-end, il y a un marathon de streaming pour aider les étudiants en précarité. Un petit raid sur eux. Ah ben, pourquoi pas ? Évidemment, on est au Chrome. Quel est le nom de la chaîne à tuer de t'amis ? Au Pécrot, c'est ça ? Ah, c'est plusieurs. D'accord, c'est un marathon. Donc, il y a plusieurs personnes qui live en même temps. Eh bien, c'est une très bonne suggestion. On va essayer de les raid plus tôt à la fin d'un live. Bien sûr. On peut envoyer, on peut héberger les gens pour envoyer le monde vers un autre stream. J'ai un problème de connexion depuis tout à l'heure. J'espère que ça va marcher. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Gatron, avant de partir sur Brut ? Oui. Récessez-vous en ce moment ? Oui, ça va être surtout du Brut jusqu'à la fin de l'année. sur le... C'est cette phrase hors contexte. On va brouter. On va brouter. On oublie la situation des mots. C'est drôle parce que là, on a tourné un Brut, un épisode sur le lesbianisme et il y a marqué Brut et il y a une espèce de truc magique qui se fait depuis un an et demi qu'on fait la blague de ça et donc j'ai hâte qu'il sorte et que vous puissiez le voir. Quel était le nom de la... Bah, j'ai perdu le nom de la chaîne Twitch. C'était en Pécrot. Oh, Pécrot. On va aller voir tout ça. Merci beaucoup. Voilà, vraiment, merci. C'était très, très cool. Merci au chat. Merci Stéphane aussi. Merci à Féphée qui nous arrête aussi. Merci Stéphane, évidemment. C'est excellent de mon côté aussi. Je me suis régalé. On a tenté des choses ce soir. On essaie. C'est la nouvelle saison. On essaie de tenter des nouveaux jeux qui passent à reposer sur nos lauriers des jeux qu'on connaît de la saison 1 et 2. Merci rapidement, je le vois, à Ulpaysan0 qui s'est abonné et qui a envoyé un bit. Un bit, merci. Sympa, une bit. On envoie une bit. Au Pécrot, effectivement, qui est en direct. Voilà, le stream caritatif soutenons les étudiants. C'est très bien. On joue à un jeu qui a l'air assez stupide. Ça me plaît pas mal. On va raid Opecrot sur les conseils de Néochrome qui est en habitué. Je te fais totalement confiance. On s'arrête là-dessus. Merci pour cette belle musique Stéphane. Tu nous mets bien pour le petit départ chez Opecrot. On va laisser endormir tranquillement pour le vol. Merci encore à tous. Merci à vous. C'était hyper cool. A bientôt. Salut à lundi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada